Ok, très bien, merci. Merci, donc ce soir c'est une nouvelle réunion dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, c'est une campagne européenne, donc l'idée c'est que tout le monde se l'approprie et essaye de montrer pendant cette semaine, c'est là où il y a les projecteurs qui sont un peu braqués, sur des initiatives qui vont en faveur de la réduction des déchets, avec les thèmes corollaires sur le fait de produire moins, produire mieux, économiser les ressources de la planète, faire durer le matériel, lutter contre la consommation internationale. Alors dans le cadre de cette campagne, l'association OISUX que je représente participe à un collectif qui s'appelle Beauvais en transition et dont l'objectif, quel que soit le domaine, reste celui de la campagne SERB, c'est-à-dire donc effectivement faire durer le matériel, etc. Et d'habitude nous faisons des stands localement auprès de notre public, dans les rues de Beauvais, dans le Baudaisie, dans les communes aux alentours, pour essayer de convaincre sur le fait de faire des meilleurs choix pour une meilleure consommation, mais là avec le confinement et la visio, on a changé d'organisation et l'idée a été lancée de faire des séances d'information en virtuel, donc par le biais des salons. Donc du coup, l'association s'est lancée dans une série d'invitations et là on termine la semaine avec deux soirées en rapport avec le réemploi des ordinateurs, et on sait que ça coûte très cher pour la planète, et donc justement, il faut pouvoir économiser et réemployer, et c'est pour ça qu'on a invité la communauté Ebambuntu dans un premier temps, et là ce soir, on va surtout parler de Biomfacile et d'Embambuntu, puisque je vois l'affiche et c'est bien ce qui est écrit en gros. Voilà, donc merci à la communauté représentée par les deux expressions, Biomfacile et Ebambuntu, d'avoir accepté l'invitation, et donc c'est avec plaisir qu'on lui en laisse sa parole. Merci beaucoup Marc, donc bonsoir, on a un petit écho, est-ce que quelqu'un a un petit mot ? T'arrache un peu là. Ouais, ce serait bien. Il faudrait bien couper les micros s'il vous plaît, merci. Ce serait cool, merci beaucoup, je pense que le son va être meilleur là maintenant, il n'y a plus l'air d'avoir des calls. Donc voilà, bonsoir, moi je m'appelle Arpinux, Arnaud Perret, je suis président de l'association Débiant Facile, qui est une association qui promeut le logiciel libre et l'accueil aux nouveaux venus dans Débiant. Et ce soir, je devrais normalement dans pas longtemps être accompagné par David, qui est cofondateur du collectif Emma Bountus. Alors on tient d'abord à remercier Marc de l'invitation, qui nous a permis de venir ce soir, donc qui fait partie de l'association OASUX. Merci à Jean-Luc de WebAsos qui nous a mis en place cette plateforme de BBB, Big Blue Button. Et bien sûr, merci à Amaury qui est en train de nous enregistrer et de nous diffuser en direct sur YouTube. Salut à ceux qui nous regardent par là-bas. Alors, donc, dans le cadre de la campagne de réemploi, on va avoir deux conférences. La première ce soir, qui va parler plus spécifiquement de ce qui se passe entre les deux communautés Débiant Facile et Emma Bountus, et les outils qu'on a mis en place pour la campagne de réemploi. Et demain, il y aura Patrick, qui fait partie du collectif Emma Bountus, cofondateur, et Claude de l'association Yovo Togo, qui vous présenteront le reconditionnement associatif, avec, pour exemple, des ordinateurs reconditionnés par Emma Bountus et envoyés au Togo par l'association Yovo Togo. Voilà. Donc, on va faire ça au niveau local, France et Belgique, pour ce soir. Voir un peu ce qu'on peut faire au niveau individuel. Et voir un peu ce qu'on peut faire au niveau associatif. Ça, ce sera pour demain soir. Alors, le programme de ce soir, normalement, on a donc 10 minutes, mais pour ceux qui m'ont déjà entendu parler, c'est rare que ça dure 10 minutes. Alors, donc, on va commencer avec la campagne de reconditionnement. On vous expliquera par quel outil on va procéder, c'est-à-dire la clé USB, la carte de reconditionneur, c'est-à-dire les personnes qui sont localement proches de vous, qui vont pouvoir vous filer un coup de main, les distributions qu'on a utilisées pour ce réemploi, et ce qui se passe après. Parce que c'est bien mignon de reconditionner les ordinateurs, mais si c'est pour que les personnes retournent sous Windows six mois plus tard, parce qu'ils n'arrivent pas à se faire à l'environnement, c'est pas bon. Donc, il faut prévoir l'après-reconditionnement. Alors, ça a commencé très simplement cet été. Moi, je m'occupais tranquillement des biens faciles. J'ai été avec plaisir élu président cet été. Pendant ce temps-là, Patrick, lui, depuis quelques années, reconditionnait au niveau associatif des ordinateurs, avec Emma Bountous, et avait créé cette distribution à cet effet. Et du côté belge, on avait notre ami Amaury, le cas de la Linux, qui, lui, reconditionnait les ordinateurs, mais voulait le faire un petit peu plus sérieusement, de façon un peu militante, si on peut dire. Et donc, c'est cet été qu'on s'est retrouvés tous les trois, puisque dès que je suis arrivé à des biens faciles, j'ai eu envie de réunir les communautés sur Linux. Et évidemment, Patrick a répondu positivement, même très très positivement immédiatement. et il m'a dit, ben voilà, moi j'ai un outil pour reconditionner les ordinateurs, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Donc, le projet de cette campagne de reconditionnement, c'était vraiment juste une réunion de personnes qui avaient envie de faire un petit peu plus, un petit peu mieux, que juste de balancer des codes et des fonds d'écran de temps en temps sur des forums, même si ça, c'est rigolo. Et ça, il est couteau de chaton, bien sûr. Alors, on a commencé les tests, simplement. Patrick a donc déposé sur Pramagite, merci d'ailleurs à l'association Pramasoft pour sa forge logicielle, a déposé sur Pramagite toutes les sources qui permettaient de créer cette clé USB pour reconditionner, celle dont il se servait pour l'association Yovo Togo, par exemple, qui vous présentera demain. Donc, l'avantage d'avoir posé ces sources sur GIP, merci encore Patrick de l'avoir fait, c'est que d'autres personnes ont pu se greffer au projet pour tester ces scripts, tester le reconditionnement rapide avec différents matériels, avec des ordinateurs personnels que tout le monde peut avoir chez soi, afin que cette méthode soit disponible pour les particuliers, pour les personnes qui veulent faire comme nous, un petit peu plus, et qui sont dans leur coin et ne savent pas trop quoi faire. parce que ce n'est pas GIP, parce qu'ils n'ont pas appris le code, parce qu'ils n'ont pas le temps, mais qu'ils aimeraient quand même faire quelque chose. Donc, le but du jeu, dans cette campagne de réemploi, c'était vraiment de pouvoir adapter l'outil. Donc, les tests ont commencé, et là, il y a Ange des Ténèbres, qui est là ce soir, salut Ange, qui fait partie du collectif Tedomom, et qui anime le site tu-galère.com, qui est donc venu, et qui a fait beaucoup, beaucoup de tests avec Amaury, avec Blabla Linux, donc, et Patrick. Du coup, les tests étant concluants, et les scripts étant améliorés, on a commencé le lancement de la campagne. Donc, de mon côté, du côté des biens faciles, moi, j'ai juste simplement demandé à nos chers administrateurs système, merci à ceux qui sont là ce soir, et à ceux qui ne sont pas là, et qui ont fait le boulot. Donc, de créer une section dédiée, pour que chaque utilisateur puisse simplement retrouver de l'aide sur un forum de manière tout à fait traditionnelle. De l'autre côté, Amaury, lui, a commencé à teaser un peu, à faire ses petites bandes annonces, et a annoncé à tout le monde qu'on pouvait reconditionner un ordinateur en moins de deux minutes. Alors, ça a eu son petit effet, puisque la curiosité est un peu montée, et nous, de notre côté, on a continué à améliorer les scripts, et à les tester. Et c'est ensuite qu'on a déposé, c'est ensuite, donc, qu'on a commencé à déposer cette clé, et à montrer à tout le monde comment est-ce qu'on pouvait faire. Alors, la fameuse clé magique dont on parle, c'est pas le truc, l'arnaque sur Internet dont vous avez peut-être entendu parler. en fait, la clé USB de réemploi, c'est uniquement une association entre deux logiciels. C'est un truc de critique, c'est-à-dire qu'on prend deux applications, on les détourne, on en fait autre chose, et ça fonctionne toujours très bien, la plupart du temps. Enfin, celle qu'on montre, ça fonctionne bien. Les autres, on ne vous les montre pas. Donc, le principe de la clé de réemploi, voilà comment ça marche. Clonezilla est un logiciel qui permet normalement de cloner, de faire une image système de votre disque. Donc, c'est... Bonjour tout le monde. Donc, excusez-moi, Clonezilla utilise une image système qui va être reproduite en miroir. Donc, ça, c'est uniquement un logiciel de sécurité. En fait, c'est pratique, vous faites une image disque, au moins, si vous plantez votre ordi, vous changez de disque, vous remettez votre image, et c'est bon. L'outil système, de son côté, c'est un autre logiciel qui permet, lui, de tester des ISO en les mettant simplement sur une QUSB. Vous prenez une QUSB, vous mettez multisystème dessus, vous posez des ISO, et multisystème va pouvoir vous permettre de tester ces ISO. Merci d'ailleurs à François Fable, qui est le développeur de multisystème et qui a beaucoup aidé aussi au développement et au test des scripts durant toute la phase de développement. Donc, comment ça marche, cette clé ? Ça va être un petit peu technique, deux secondes, mais ça ne va pas être très long, ne vous inquiétez pas. Alors, en fait, on utilise multisystème qui va prendre une partition d'une clé USB et sur cette partition, au lieu de mettre une ISO classique à tester, on va mettre une ISO de Clonezilla, le fameux logiciel qui permet de cloner des systèmes. Ce système, Clonezilla, on s'en est servi préalablement pour cloner un système préinstallé, des Mabuntus ou de débutant des F-ISO. Donc, ça a créé une image disque qui peut être facilement utilisable. On dit à Clonezilla par quelques scripts qui ont été conçus par Patrick et testés par tout le monde, on dit à Clonezilla non pas d'aller tester une ISO, mais d'aller chercher un clone particulier. Multisystème, lui, se charge d'aller directement démarrer sur Clonezilla et de Clonezilla, on passe au choix d'un des clones, soit Mabuntus, soit DFISO, soit un clone personnalisé disponible avec Linux Mint, etc. Blablabla Linux en a fait quelques-uns. Donc, voilà le principe. On prend une première partition, on met Clonezilla dessus avec Multisystème et sur l'autre côté, sur l'autre partition, on met donc les images disques que l'on souhaite utiliser. On branche cette clé, on bout dessus et on choisit le clone qu'on veut et deux minutes ou six minutes après, selon le matériel qu'on a, on a un ordinateur intégralement reconditionné. Voilà. Donc ça, c'est la méthode de base. C'est la méthode qui a été utilisée pendant plusieurs années par Patrick et qui a été perfectionnée et qui maintenant est, disons, utilisable par quasiment n'importe qui. Qui sait suivre à peu près un tuto. Alors, justement, parce que c'est bien mignon de parler d'un principe comme ça, mais dans le livre, on a quand même l'habitude de partager les sources et aussi de partager les connaissances. Le principe, donc, ça a été après l'annonce de la sortie de cette clé et la disponibilité de cette clé, c'est d'expliquer à tout le monde comment ça marche, comment on peut faire ça soi-même. Alors, vous aurez les liens, tous les liens à la fin avec la présentation, etc. mais pour l'instant, je vous parle juste de ça. On a donc publié un tutoriel en PDF, Ça, c'est uniquement pour les systèmes débiants, débiants dérivés. Et ensuite, Amaury lui a fait toute une série de vidéos. Merci, BlaBalinux, encore une fois. Donc, Amaury a fait toute une série de vidéos dans tout type de situation, c'est-à-dire avec ordinateurs UEFI, non UEFI, des BKN, des BKN modernes, en utilisant des clones des Mabuntus, des clones de DF ISO, donc ISO facilitante que je vous présenterai tout à l'heure, et aussi en utilisant la débiant, en utilisant Linux Mint et enfin, en utilisant le mode OEM, c'est-à-dire le mode utilisé par les entreprises pour préinstaller les ordinateurs, ce qui permet de faire un clone système et en plus de laisser l'utilisateur final personnalisé à la fin son système. Ce qui est plutôt pas mal. Merci beaucoup. Donc, une fois qu'on avait publié tous les tutos, il fallait quand même, il y a un moment où oui, ça demande un petit peu de j'écris, c'est vrai, c'est-à-dire ouvrir un terminal, c'est-à-dire selon les environnements, ça marche d'une façon ou d'une autre, on a essayé de montrer tout ça le plus possible dans la documentation, mais il y a autant de situations que d'ordinateurs et de systèmes d'exploitation comme vous le savez. Et donc, il y a toujours un moment où il y a un petit peu de bidouille. Alors, comme il y a un petit peu de bidouille de temps en temps, notre cher Amoré s'est proposé de vendre des clés à prix goûtant que lui préconditionne, tout simplement. C'est-à-dire que vous allez sur son site, il y aura les liens encore une fois après, donc vous allez directement sur son site et vous commandez une clé selon le système que vous voulez, c'est-à-dire soit avec Emma BoonTools, soit avec Emma BoonTools et les données de logiciels libres, ça, j'essaierai de vous en parler un petit peu tout à l'heure, normalement, j'aurai le temps de vous en parler un petit peu, qui sont les données, je vais en parler tout à l'heure, je préfère, nous ne dévions pas trop. Donc, pardon, Amaury se propose de préparer les clés, il suffit de lui envoyer la configuration que vous souhaitez et c'est des clés de 32Go d'excellente qualité en USB 3, si je ne me trompe pas, et qui sont vendues 10 euros avec les frais de port pour la France, un truc comme ça. Voilà, Patrick nous a mis le lien dans le chat si vous voulez aller voir, c'est cool. Donc, pour celles et ceux qui, soit, ne savent pas exactement quelles clés acheter, qui ont peur de se faire arnaquer ou ce genre de truc, soit, qui n'ont pas envie, pas le temps de bidouiller et de passer du temps à télécharger ou qui ont une connexion pourrie, il suffit d'aller acheter la clé en gros chez Amaury, ça vous coûtera juste le prix d'une enveloppe en plus de la clé USB, sinon, il a la gentillesse de le faire gratuitement, merci beaucoup encore à toi. Alors, voilà l'outil. Alors, l'outil, on a vu, c'est donc cette fameuse clé USB, maintenant, il nous fallait des gens, des gens pour s'en occuper de ces clés, parce qu'effectivement, on peut faire confiance à quelques objets pour s'amuser à tester, mais il y a un moment, il faut reconditionner dans le réel. Et c'est là qu'il nous fallait un autre outil, un outil de présentation, et c'est là qu'on a lancé la carte des reconditionnaires. sur des murs faciles, on a lancé cet appel, il a été relayé sur les réseaux par Blabla et Ange des Ténèbres et Patrine et Mabuntus pour que les gens puissent venir s'inscrire s'ils se sentent compétents ou s'ils ont déjà les compétences, s'ils le faisaient déjà avant, pour utiliser cette clé ou pour reconditionner l'ordinateur. Le but du jeu de cette carte, ce n'est pas de faire une carte de vendeur, même s'il y a des professionnels sur cette carte. Le but du jeu, c'est surtout de montrer qu'en tant que particulier, on peut aider les personnes localement, donc effectivement dans le cadre de la semaine de réduction des déchets, ben oui, c'est tout à fait écolo, en fait dans le local, c'est-à-dire que plutôt que de confier son ordinateur à l'entreprise ou n'importe quoi, ou n'importe qui, on peut aller sur cette carte et voir qui dans le coin, vous avez vu, il nous manque un petit peu de monde au centre, s'il y en a qui veulent venir, c'est avec plaisir d'ailleurs, donc qui dans le coin peut procéder à un reconditionnement. Alors, ce sont des reconditionnements soit par des particuliers, il y a 34 inscrits pour l'instant, donc en deux mois de campagne, c'est déjà très bien, on est très contents, merci beaucoup à toutes celles et à tous ceux qui se sont inscrits. Donc, il y a 20 particuliers qui se sont inscrits et 14 associations et reconditionneurs professionnels, c'est-à-dire des associations qui comme nous promeuvent le logiciel libre et qui le font de façon soit associative ou bénévolement, soit associative de façon professionnelle, entre guillemets, c'est-à-dire avec de petits coûts. En gros, ça vous fait à chaque fois un ordinateur reconditionné, je n'ai jamais vu un ordinateur à plus de 100 euros sur les espaces de reconditionnement qui sont notaires. Donc, encore merci à eux pour ces petits prix parce que mine de rien, ça coûte plus de temps de reconditionner ça. Voilà, alors si vous vous sentez capable de reconditionner, s'il suffit juste de lire le tuto et d'essayer chez soi, si vous vous sentez capable de reconditionner ou si vous avez déjà eu l'occasion de le faire, je vous en prie, il suffit de, les liens seront à la fin comme d'habitude, d'envoyer un mail arpinux.org et avec quelques informations, le nom, la localisation, une adresse mail, le tarif, donc gratuit ou part de vie ou en forfait, comme vous voulez, et la remarque, les remarques, en fait, c'est ce, les distributions que vous comptez installer dessus. Donc, il y en a qui préfèrent travailler avec Google Linux. Par exemple, il travaille avec Defiso et l'Ubuntu et il fait aussi Linux Mint. Mais vous pouvez tout à fait décider de reconditionner l'Ubuntu, de reconditionner la distribution que vous utilisez. Ça, ça ne pose aucun problème, il suffit juste de le noter pour que les gens qui viennent vous voir après soient informés. Voilà. Donc, ça, c'est notre outil numérique qui permet de localiser les gens, de trouver facilement des personnes qui sont compétentes pour utiliser la ferme de script et la clé de réemploi dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, la clé de réemploi utilise différents systèmes d'exploitation. On l'a dit, le premier système d'exploitation, évidemment, est Mabuntus. Pourquoi ? La distribution tout-terrain, ce petit titre, machin. Eh bien, Mabuntus, c'est la distribution éducative, pédagogique et éthique qui est utilisée dans un milieu associatif, c'est-à-dire qu'une distribution utilisée par les collectivités, les écoles, les associations et qui est aussi utilisée au niveau associatif pour envoyer, reconditionner et envoyer des ordinateurs par le biais de l'association Yogo Togo, dont Patrick et Claude parleront demain soir à partir de 18h sur le même channel normalement. Voilà. Donc, c'est une distribution tout-terrain et lourde. Alors, lourde, ça ne veut pas dire qu'elle démarre avec 2 gigas de RAM, c'est lourde parce qu'elle a beaucoup de logiciels intégrés. C'est un reproche qu'on lui fait, mais en fait, c'est prévu. Tout simplement parce qu'Emabuntus est une distribution qui peut et qui doit être utilisée hors ligne. Alors, oui, parce qu'effectivement, on est coin pour MedAfrique quand il livre une vingtaine d'ordinateurs à une salle. Les connexions Internet ne sont pas forcément stables et donc, il faut absolument pouvoir proposer un système d'exploitation qui offre tout ce que Linux fait de mieux. Voilà. Donc, Patrick, lui, a fait le choix, par exemple, d'utiliser deux navigateurs Internet, d'avoir deux éditeurs de texte, d'avoir, etc. Donc, ça peut paraître bizarre d'avoir des doublons, dans la plupart des distributions Linux, ça ne se fait pas, on essaie d'avoir quelque chose de minimal. Mais là, dans cet objectif de réemploi, dans cet objectif de reconditionnement, dans cet objectif de pouvoir être utilisé en ligne et même Bluetooth, c'est tout à fait pertinent et tous les choix qui sont faits, ça date très bien. De l'autre côté, on a donc la deuxième distribution qui est Dfiso. Alors, Dfiso, c'est une distribution d'éminants pure avec quelques petits ajouts et beaucoup de docs. Voilà. Donc, en gros, c'est une distribution qui est prévue pour les grands débutants. Les personnes qui même ne connaissent rien au clavier ou à la souris, ils peuvent s'initier à l'informatique avec Dfiso. Et là, c'est plutôt un environnement minimal, c'est plutôt un environnement léger, avec assez peu de logiciels intégrés en fait, par défaut, le minimum nécessaire pour pouvoir travailler. mais cette distribution, elle est surtout faite pour faire débuter les gens, que les gens se sentent à l'aise, qu'ils aient la doc disponible très facilement, qu'ils puissent s'éduquer eux-mêmes parce que c'est le même problème si on se retrouve à enfermer les gens dans une distribution libre, ça n'a absolument aucun intérêt. L'intérêt, c'est que les gens puissent découvrir par eux-mêmes, se former par eux-mêmes et au cas où, s'ils ont besoin, ils aient une communauté derrière qui puisse les aider. Donc, dans le projet DF-ISO, on a cette optique-là d'accueil des nouveaux venus. C'est pour ça que les deux distributions sont parfaitement complémentaires pour la campagne de l'emploi parce que ça permet, en tant que bénévoles, les reconditionnaires peuvent proposer donc aux utilisateurs ces deux systèmes-là qui vont s'adapter parfaitement à ce qu'eux, à leurs besoins quotidiens. Soit c'est une association qui vient et qui a besoin d'une école ou etc., qui refait un petit parc informatique, qui a besoin de reconditionner leurs ordinateurs. Il vaudrait mieux qu'ils choisissent une distribution comme il va Goomtoos qui pourra proposer tous les logiciels pédagogiques, éducatifs, comme j'ai compris, etc., voilà, bien connus et qui sont intégrés de base comme Scratch par exemple, voilà, plein de logiciels et en revanche, pour une utilisation basique, c'est-à-dire l'utilisation de livre-office avec les documents préformatés, aller sur le même de temps en temps regarder des photos de famille et des vidéos. Là, il n'y a absolument pas besoin, c'est vrai, d'avoir une distribution aussi complète que ça. Dfiso peut parfaitement convenir, surtout que les outils facilitants qui sont livrés avec Dfiso s'enlèvent d'un clic qui suffit d'enlever le menu, il est dans le panel et voilà, ça y est, on a une distribution d'une vidéo normale. Donc, les deux distributions sont parfaitement complémentaires. qu'on a essayé d'en rester là, on peut dire, mais c'était sans compter sur notre cher Amorib, la va Linux, qui, lui, était utilisateur de Linux Mint. Alors, effectivement, il reconditionne avec Emma Buntus, il reconditionne avec Vébion, mais il a fait beaucoup d'articles, beaucoup de vidéos sur Linux Mint, c'est un utilisateur confirmé de cette distribution et donc, il a proposé de faire des reconditionnements avec Linux Mint, il a montré comment faire, il a publié plusieurs tutos, je laisserai tranquillement poser ses liens s'il veut et vous irez sur sa chaîne, il a fait une playlist à propos du réemploi, à propos du reconditionnement, vous trouverez vraiment au moins une vingtaine de tutos qui expliquent comment. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a reconditionné ? Parce que qu'on ait choisi des FISO, qu'on ait choisi Emma Buntus ou Linux Mint, on se retrouve généralement dans le même cas de figure à peu près dans toutes les associations, c'est-à-dire avec un taux de retour qui grimpe en flèche au fur et à mesure que le temps passe et que les gens n'arrivent plus ou n'arrivent pas à prendre en main leur système tout simplement parce qu'ils sont perdus, parce qu'il y a 50 000 forums, il y a 50 000 tutos, etc. Et donc, dès qu'ils vont chercher l'information quelque part, ils se retrouvent inouïs d'information. Alors, c'est parfait, on adore toujours s'éparpiller dans les livres, c'est très bien, sauf que pour un débutant, l'éparpillement, c'est pas fabuleux. c'est pour ça que ce soit que ce soit dans VFISO ou dans EnabonTus, sont intégrées une documentation qui s'appelle les cahiers du débutant. Alors, les cahiers du débutant, c'est une documentation, ça fait 300 pages, mais vous n'êtes pas obligés de les lire toutes. C'est surtout pour s'initier à l'informatique, c'est-à-dire que vous avez vraiment toute l'explication, bien sûr, un petit paragraphe sur des biens, un petit paragraphe éthique qui explique de combien et pour comment on fait ça, mais on ne va pas vous saouler pendant des heures, ça ne dure qu'un chapitre. Après, on a pas de direct avec l'explication du clavier, de la souris, sur quel bouton on appuie, pourquoi, qu'est-ce que ça fait, et ensuite, la présentation complète des différents bureaux. Et voilà, toujours dans la même optique, proposer, pas imposer, montrer un peu tout ce qu'on peut faire, montrer un peu tout ce qui existe sur les biens avec des liens, bien sûr, pour pouvoir rejoindre directement, sans se perdre, dans ces gros à linuxiens, c'est vrai, de temps en temps. Donc, voilà, sont aussi intégrés dans la campagne de réemploi des mini-tutos vidéo, puisque le texte, ça peut paraître rébarbatif, aller consulter d'égoutier, aller consulter de l'adopt, des fois c'est long et c'est chiant. Donc, on a décidé, en accompagnement de la campagne de réemploi, au même moment, en début septembre, de lancer une fois par semaine des mini-tutos. Alors, c'est sur une chaîne Pirtube, merci encore à Thédenne pour l'hébergement. Donc, c'est sur Pirtube. Chaque lundi, il y a un petit tuto qui fait entre 3 et 5 minutes et qui explique très simplement les premières choses qu'on fait avec son ordinateur. Alors, ça va de, par exemple, la mise à jour du système, comment configurer sa barre de tâches, comment installer le navigateur TOR et s'en fait naviguer à l'anime, précisément, mais aussi des trucs un petit peu plus précis. Par exemple, comment s'inscrire sur un forum, très précisément, parce que c'est vrai que la démarche peut paraître un peu conclure pour certains de nouveaux utilisateurs. Oui, parce que si on veut trouver, si on cherche l'aide et si on veut trouver l'aide auprès de la communauté, il faut déjà s'inscrire sur un forum. Pardon. Excusez-moi. Donc, voilà, chaque lundi, une fois par semaine, il y en a une quinzaine de postés pour l'instant, il y a un nouveau mini-tuto qui débarque. Et donc, ça aussi, ça permet de favoriser le réemploi dans la mesure où les gens ont l'habitude, les utilisateurs ont l'habitude de pouvoir se débrouiller. Il faut absolument ne pas les enfermer dans un système. Oui, c'est bizarre comme phrase, mais ça existe. Et c'est ça le but du jeu. Que ce soit chez Immobuntu ou chez Débiant de façon générale, chez Débiant Facile plus particulièrement, l'accent est vraiment porté sur l'apprentissage et l'apprentissage personnel. Alors, parfois, on nous dit oui, mais vous nous répondez avec des lignes de code, etc. Ben oui, tout simplement parce que faites-le, vous allez voir, ça fonctionne. Tout simplement. Quand vous demandez à un charpentier comment est-ce qu'il faut tenir un marteau pour ne pas se taper sur les doigts, vous le regardez faire et vous faites pareil et ça vous pose aucun problème. Ben oui, c'est comme ça, on se sert d'un marteau comme ça. Un ordinateur, c'est exactement la même chose. Il y a un moment où il faut utiliser le terminal, c'est possible, n'importe qui peut le faire, il suffit de le faire une fois, on voit comment ça fonctionne et comme le marteau, après-là, on se fait plus mal ou moins. Tout simplement. Donc voilà. C'est pour ça que sur Débiant Facile, on a effectivement une communauté plutôt riche, c'est-à-dire qu'on a une documentation complète, alors évidemment, il y a des cahiers du débutant qui sont intégrés, mais il y a aussi un wiki qui est ouvert aux utilisateurs. Donc ça permet tout à chacun de venir apporter sa petite pire à l'édifice, comme on dit, de venir en disant ben voilà, le tuto est complet, mais moi sur mon matériel, sur cette machine, ben en fait, il faut faire ça et pas si, très bien, et ben ils le notent, ce qui fait qu'en cas de recherche, la personne qui a le même matériel que vous, vous l'avez aidé, merci beaucoup. Donc à tous les contributeurs qui participent au wiki, au forum, qui aident, qui entraident les nouveaux utilisateurs, merci. Il y a donc cette documentation qui est ouverte aux utilisateurs, il y a le forum, bien sûr, un forum d'entraide avec, encore une fois, une section dédiée spécialement au reconditionnement, donc soit vous êtes utilisateur, ça, bien sûr, venez avec plaisir, on sera là pour vous accueillir, mais si vous voulez plus particulièrement parler du réemploi, plus particulièrement parler du reconditionnement, du matériel compatible, de comment ça fonctionne, si vous avez des questions sur les tutoriels, si vous avez des questions plus particulières, à Maury, à lui poser, il vient aussi de voir de temps en temps, Patrick aussi, donc n'hésitez pas, venez dans la section, vous aurez les liens toujours par et à la part, et vous trouverez toute l'entraide que vous pouvez, pas de soucis. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Merci beaucoup. Merci. C'est ça que je voulais dire. Merci. Oui, oui, parce que pourquoi oublier, Marc, il y a des gens qui, à chaque fois, j'oublie et tout, je les vis. Alors, merci. Je vais le lire, parce que même si on est là. Donc, à Marc de l'association OISUX pour son invitation, à Jean-Luc pour la mise en place du salon de visioconférence qui était donc propulsé par BBB, Big Blue Button, on a essayé avec Jitsi, ça marchait plutôt pas mal. On ne va absolument pas cracher sur le visi, ça marche très bien. Pour des conférences entre 3 ou 4 potes, ça marche très bien. Mais c'est vrai que BBB offre vraiment beaucoup plus de configurations possibles. Merci beaucoup à Patrick d'avoir aussi pris le temps de prendre en main le bousin, comme on dit, et de nous avoir collé les carrés pour pouvoir être modérateur et faire ce qu'il faut. Merci à Jean-Luc pour l'espace. Merci à Patrick, David, qui, je ne sais pas s'il est passé ce soir, en fait, désolé, je n'ai absolument pas regardé le chat, j'ai été fixé sur mon... Non, je ne l'ai pas vu, Arnaud. Je ne l'ai pas vu, là. On ne l'ai pas sur le banjo. Et bien sûr, à Yves, on a vu hier, enfin, que j'ai croisé pour la première fois en vrai hier soir, mais qui est le rédacteur principal, en fait, avec Patrick de la communauté Mabuntu, qui est aussi celui qui a traduit les cahiers du débutant en anglais. Donc, merci encore pour tout son travail et merci au collectif Mabuntu, parce qu'ils ne sont pas que deux ou trois. merci bien sûr à Amaury, à K, à Babelinux, pour tout le boulot qu'il a fait au niveau des tests et au niveau des vidéos, surtout des retouches de vidéos, parce que ce que vous voyez, c'est le final. Il y a au moins 25 modifications sur le serveur Bit. Donc encore, merci d'ailleurs à Pramasoft pour l'espace Bit. Merci à Angé Ténèbre de Tugalère.com et de Tedomom. Tedomom fait partie des chatons. C-H-A-T-O-N-S, je suppose que vous connaissez si vous ne connaissez pas, l'APC a été lancé pour l'initiative de chez Pramasoft. C'est justement pour décentraliser les services web. Encore une fois, proposer des alternatives différentes, un principe cher à notre ami Marc de chez OASUX qui, lui, adore les alternatives tant que ce n'est pas les gars-femmes. Alors, tu as tout compris. Merci beaucoup donc aussi à Live Linux Live CD.org qui héberge des clones parce que les clones s'appellent lourds et donc ça demande de l'espace, du serveur, de l'infrastructure. Merci à eux, merci évidemment à l'association des murs passives, à tous les premiers testeurs et contributeurs sur GIT et à nos 34 inscrits pour l'instant, j'espère plus dans pas longtemps, reconditionneurs volontaires, professionnels ou particuliers qui ont bien voulu nous écrire et s'inscrire sur la carte pour filer un coup de main à tous ceux qui veulent reconditionner du matos et utiliser des logiciels libres. Et voilà ! Et tu n'as pas oublié de te remercier toi-même de Beyond Passive donc c'est parfait. La liste à l'oral était bien plus longue que la fiche que l'on voit mais c'est très bien et donc en tous les cas impressionnant le nombre de personnes ce soir nous on n'a jamais fait de réunion avec autant de monde et puis aussi je trouve très impressionnant le développement de la communauté autour des Mabuntu avec toutes les ramifications telles que vous les avez décrites ce soir et il y en aura encore demain et donc là c'est une chouette communauté qui se développe et c'est parfait il y a eu quelqu'un qui est arrivé et donc voilà D'accord Patrick si tu veux enchaîner alors il y a des questions mais là Oui merci Marc il y avait un petit souci de son je pense que c'est réglé il y avait Arnaud qui devait avoir son micro qui déconnait un petit peu et le fait de l'avoir coupé ça a revu le truc d'aplomb c'est le seul qu'on n'a pas coupé de micro on ne voulait pas couper et là c'est bon le son le son s'est stabilisé il n'y a plus de bruit de fond c'est pas grave c'est les joies du direct est-ce que tu as d'autres choses à rajouter Arnaud oui vas-y prends le temps de boire un petit truc un petit thé ou une petite bière vive des biens non mais juste vous n'avez pas entendu tout ce que j'ai dit je peux recommencer non non on a très bien entendu c'est à la fin il y avait un petit bruit un petit bruit de fond voilà désolé c'est peut-être une bruit gris partout excusez-moi je suis un peu non non je ne sais pas non non c'est pas ça c'était plutôt un bruit mécanique je ne sais pas exactement voilà il y en a qui disent que tu as un bug sponsorisé bon ben là s'il y a des gens qui veulent poser des questions ouvrez de temps en temps votre micro pour poser pour poser les questions on va essayer d'y répondre il n'y a pas d'urgence il n'y a pas d'urgence pour vous précipiter pour poser des questions comme je disais tout à l'heure nous avons toute la toute la soirée quoi d'accord il y a le patron qui est là qui nous surveille Jean-Luc coucou Jean-Luc qui nous surveille et qui coupe les micros et les micros et les caméras donc tant qu'ils ne nous coupent pas c'est bon on peut poser des questions sur Youtube vous êtes suivi aussi on était carrément oui je vois je vois contrairement aux autres réunions où on s'est un peu discipliné pour tenir l'heure parce qu'il y avait beaucoup de réunions dans la semaine là ce soir c'est open bar si on peut dire voilà j'ai essayé de parler le plus vite possible de tout ce que je voulais je crois que j'ai rien tu as réussi dans des délais tout à fait acceptables d'accord ça va ça fait un peu plus que 10 minutes quoi ah merde ah ouais c'est pas grave voilà en tous les cas maintenant on peut se pencher sur les questions ou en temps sur les questions voilà merci d'être resté ceux qui ont eu le courage de rester c'est cool il reste encore beaucoup de monde bonjour bonjour juste une petite note c'est Ange du coup qui parle salut Ange voilà vous entendrez ma voix comme ça il y a pas mal de liens qui ont été partagés dans les notes partagées justement je sais pas si tout le monde a vu au dessus de la liste d'utilisateurs il y a une petite note partagée il y a plein de liens intéressants alors je rajouterai tout à l'heure de toute façon j'ai gardé c'est bien de le dire oui mais tous les gens qui sont marqués là sur la dernière page de toute façon je les mettrai en copier-coller dans le chat public à la fin tout le monde pourra recopier tout et en même temps que la rediffusion parce que Amori merci encore enregistre c'est rien voilà non mais comme Amori enregistre on mettra dans l'archive avec le fichier vidéo en gros le déroulé de la conférence et la présentation puisqu'il y en a qui ont bien aimé la charte graphique c'est cool c'est Patrick qui l'avait fait au départ pour la première affiche de la campagne et je lui ai piqué voilà merci Patrick et donc oui je suis un grand piqueur de trucs oh il y a de la musique c'était rigolo bon son c'est vrai on va mettre la musique non mais si on reconnait après il va y avoir des problèmes de droit etc donc j'ai peut-être enlevé d'ailleurs cette présentation on va revenir à la première non je vais laisser tous les liens oui ou sinon entendre des questions c'est un peu le but du jeu là ce soir aussi ah oui il faut que je me teste pour entendre des questions c'est vrai j'ai oublié bien sûr on va écouter les questions des internautes on peut aussi partager des vidéos directement sur la plateforme si on peut faire ça ah ouais c'est vrai oui salut Jacques bonjour à tous super la présentation moi c'est la première fois que je vous découle je ne vais même pas que vous existiez je suis impressionné par ce que vous avez accompli jusqu'à ce jour vous trouver faire en sorte que 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 les moyens des uns deviennent complémentaires avec ceux des autres et et ma question en fait c'est comment est-ce que vous projetez en fait dans le futur qu'est-ce que vous envisagez en fait comme action future avec justement en gardant comme objectif le réemploi conquérir le monde conquérir le monde c'est pas mal oui obligé non mais alors en fait j'avoue que en fait on se projette pas du tout on fait juste confiance aux gens c'est vraiment une opération à taille humaine à taille je dirais pas individuelle mais à taille humaine c'est-à-dire que comme on offre des outils on offre la façon de s'en servir après le reste c'est quelque part c'est plus notre ressort on offre une infrastructure il y a plein de gens qui se mettent ensemble pour moi je sais faire ci moi je sais faire ça et ça fonctionne très bien comme ça mais ce qu'en font les gens en fait on peut on peut pas décider on peut rêver on peut se dire ce serait quand même génial c'est vrai si au lieu d'avoir par exemple 34 personnes il y en ait ne serait-ce que 200 par exemple ce serait un très bel objectif sur la carte parce que 200 personnes dispersées partout en France ça voudrait dire qu'on pourrait offrir réellement un maillage d'entraide concret sur le terrain et ce serait plus alors même si en ce moment tout se masquer et on n'a pas le droit de sortir et toutes ces conneries il y a quand même un moment le besoin je veux dire c'est obligatoire c'est une machine la machine à un moment elle a un problème c'est du logiciel libre c'est fait par des humains il y a un moment c'est possible qu'il y ait un problème même si moi ça fait 15 ans que je suis sur Linux et je me suis toujours débrouillé sans avoir besoin de confier mon matériel à qui que ce soit mais j'ai aussi le temps et le plaisir de le faire tout le monde n'a pas ni le temps ni l'envie de le faire donc d'avoir ne serait-ce que ça 200 personnes si je dois répondre simplement sur un objectif ce serait ça ouais ouais moi je trouverais ça génial d'avoir 200 personnes 200 points en France et en Belgique bien sûr pardon excuse-moi 200 points en France et en Belgique où n'importe qui pourrait arriver avec son ordinateur qui date de 2008 qui date de 2009 voilà un vieux machin qu'il a acheté vraiment pas cher ou qu'il a récupéré et bien voilà j'ai ça mon gamin pour faire ses études il a besoin d'avoir des logiciels qui fonctionnent d'avoir des logiciels qui soient compatibles bon bah très bien en avant on installe et ça dure trois minutes on teste on essaye tout de suite et ah oui pardon je vais rajouter tiens j'en profite excusez-moi la clé de réemploi permet aussi de tester en live avant de réemployer c'est-à-dire que bien sûr ça fonctionne en trois minutes pour pouvoir reconditionner les ordinateurs en masse et en nombre et c'est vraiment le but premier mais Amaury lui a aussi utilisé cette technique donc tu veux que je te laisse parler non je peux non tu peux vas-y donc Amaury a fait un tutoriel simple en vidéo qui vous montre comment en plus de l'image que Onzilla mette des ISO à tester et des ISO qui correspondent bien sûr aux images qui sont préinstallées et préclonées à l'intérieur de la clé donc du coup quand vous en tant que reconditionneur vous allez chez quelqu'un ou si quelqu'un vous rapporte du matériel vous branchez la clé vous boudez dessus et vous pouvez faire tester l'environnement à la personne que ce soit l'une ou l'autre des distributions qui sont préinstallées et ça permet là effectivement c'est un service à la carte je connais peu je connais pas d'ailleurs de revendeurs professionnels qui débarquent comme ça avec autant de possibilités et de facilité donc ces outils là c'est du libre ça fonctionne bien et il y a un moment ce serait vraiment très chouette d'avoir 200 personnes qui puissent tester et reconditionner des distributions partout en France voilà pour l'objectif si il y en a d'autres de la communauté qui veulent répondre sur un objectif possible ce serait cool mais déjà reconditionner tous les vieux ordi de 15 ans ce serait quand même chouette Est-ce que tu pourras arrêter excusez-moi est-ce que tu pourras arrêter ton micro deux secondes et le remettre pour voir si tu résous le problème de vas-y remets-le vas-y parle un peu là ouais je parle ouais c'est mieux c'est mieux j'ai l'impression excusez-moi chat ça échange beaucoup sur le justement sur le remploi sur la carte j'ai vu désolé j'ai pas suivi tout il y a eu des questions ça peut être intéressant de regarder peut-être un peu ce qui a été dit oui alors t'as essayé de retrouver il y a des questions sur comment le reconditionnement en gros est-ce qu'on doit changer le matériel ou pas c'est-à-dire changer la RAM le disque dur il y a eu des réponses qui ont été plus ou moins données donc c'est pas forcément une obligation de changer le matériel c'est d'essayer de faire aussi ce qu'on peut moi personnellement c'est ce que je dis c'est faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a on a pas forcément les moyens de mettre de la RAM dans un PC ou changer un disque dur par exemple moi j'en ai pas pour dépanner malheureusement donc ce qui veut dire que si vraiment c'est ça et que la personne veut alors on peut voir pour racheter du matériel avec la personne mais on n'aura pas forcément le matériel à disposition je cherche les questions qu'il y a dans le chat il y a un peu de tout après s'il y en a qui veulent poser des questions je pense que le mieux c'est de les poser d'essayer de dénuter le temps de poser la question oui le mieux c'est de les poser directement allez-y tout parfait voilà si il y en a qui ont des questions allez-y j'ai essayé de voir les questions j'en ai certainement loupé dans le chat en tout cas ça fait vraiment plaisir de voir plein de monde qui s'intéresse à ce sujet qui s'intéresse à à cet outil de voir comment est-ce qu'on peut le déployer vraiment simplement chez soi bon puis alors après il y a le côté marrant je ne vais pas vous le cacher c'est quand même délire de prendre moi j'ai quand même reconditionné un ThinkPod T41 donc voilà on en est quand même avec de la machine bon elle a un giga de RAM elle n'a pas 512 ou 256 comme c'était prévu au départ mais voilà c'est possible de reconditionner des bécanes des bécanes qui sont vraiment des briques de base et en fait ça marche bien alors non ça ne marche pas bien pour regarder YouTube c'est évident on est d'accord mais c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a YouTube Download YouTube Download d'ailleurs je ne sais pas si vous avez suivi je vous en profite comme il n'y a pas de questions je continue YouTube Download a subi quelques attaques via Git enfin bref il y a eu quelques petits problèmes juridiques ils ont fermé le compte et YouTube Download est de retour sur Git avec en plus GitHub qui promet de les protéger voilà donc plutôt que de regarder des vidéos sur YouTube téléchargez-les enfin pas celles-là ce soir ne coupez pas tout tout de suite ceux qui sont sur YouTube mais en revanche ça vaut le coup quand même de télécharger et d'utiliser un logiciel de visionnage ce sera quand même mieux pour votre ordinateur tout à fait Arnaud et justement c'est la campagne de réduction des déchets et nous c'est ce qu'on s'est vertu à dire à expliquer que quand on est client d'une chaîne de films en ligne on projette plusieurs fois le film on le télécharge à chaque fois alors que et ça ça coûte cher en termes de pollution donc il faut absolument télécharger et donc utiliser YouTube DL bien sûr bah oui puis en plus un navigateur internet n'est pas un lecteur vidéo c'est tout on parlait du marteau tout à l'heure essayer de visser un truc avec c'est super chiant vous allez y arriver peut-être mais il va y avoir du dégât c'est normal si vous voulez vous en rendre compte pour ceux qui veulent s'amuser vous ouvrez un gestionnaire de tâches simple vous regardez la consommation processeur quand vous regardez une vidéo sur YouTube ou si vous regardez la même vidéo avec MPB sur votre bureau il n'y a juste pas de comparaison c'est tout ça vous donne la RAM ça vous donne du Proc pour rien non il faut télécharger oui Arnaud il y avait une question de WIP57 s'il veut prendre la parole on peut lui laisser la parole pour qu'il apprenne ouais salut WIP je fais comment il faut que je le dé-mute non théoriquement il peut le faire tout seul il faut qu'il clique sur le bouton ah oui je n'avais pas vu que ça défilait ah oui il y a vraiment du monde salut c'est cool le problème je pense qu'il est peut-être en train de mettre un micro enfin en écoute seulement non même pas il a le micro pour t'en activer je vois je n'ai pas longtemps donc il posait une question c'est comment joindre la campagne de reconditionnement alors simplement hop je vais commencer à coller les murs alors donc la campagne c'est cool je ne sais pas si c'est un reconditionneur professionnel ou pas je n'ai pas très bien compris cette partie là oui bah alors c'est libre le logiciel libre tout simplement et Youtube c'est KFAM donc voilà alors on sait toujours c'est toujours le même souci en fait quand on veut faire connaître quelque chose je vous avoue que par exemple cette année on a lancé avec des murs faciles des comptes sur Facebook Twitter bien sûr Mastodon et Diaspora mais Facebook bon je me suis un peu fait engueuler par ma communauté bien sûr ça a été hyper grave dur c'était particulier c'était particulier quand même à négocier avec l'association mais on est toujours dans le même objectif c'est diffuser l'information alors c'est toujours le même truc il faut diffuser l'information mais pas donner à manger à ces gens là donner à manger c'est à dire donner ses données voilà comment ça marche c'est simple il suffit de n'utiliser ces plateformes que pour diffuser de l'information qui va elle être contenue dans d'autres sites des sites bien sûr hébergés avec des logiciels livres vous voulez partager une vidéo vous la mettez sur Pertube et vous mettez le lien sur Facebook si vous voulez elle aura plus de vue de visibilité bien sûr sur Facebook que sur une chaîne simple Pertube mais l'avantage c'est que vous utilisez l'outil sans les donner à manger voilà alors c'est voilà alors je comprends aussi que certains utilisateurs ne supportent pas ou soient vraiment vraiment allergiques à ce genre de trucs on les force absolument pas à créer de compte Facebook pour aller regarder la page Facebook de démires passibles mais on en a une pour diffuser les infos pour diffuser ce qu'on fait une fois par semaine pour poster ne serait-ce que le sujet du mini-tuto de la semaine pour communiquer sur ce genre d'événements pour faire découvrir d'autres associations pour parler de Jogo Togo pour parler des Magoutous etc et voilà on n'a pas on ne fait pas ce soir on n'est pas sur Zoom par exemple voilà on est tous des bébés tout à fait et alors moi c'est vrai que j'ai un souci avec cette expression Jean ou monsieur Michaud ou les noobs ou tout genre de trucs en fait on est tous noobs en quelque chose et le but de cette campagne de réemploi et de la clé de réemploi c'est aussi de valoriser les contributions personnelles parce que quand on va sur un forum de libristes généralement il y a entre l'équipe de modération l'équipe d'admin et les quelques jeans qui se baladent régulièrement et qui y sont tous les jours ça fait en gros une trentaine de personnes qui répondent régulièrement aux questions ce qu'on appelle les animateurs du forum et quand on est nouvel utilisateur et qu'on débarque sur un forum on se retrouve souvent dans la situation où on ne se sent pas légitime de répondre à une question on n'ose pas répondre à une question bref on n'ose pas contribuer alors que là dans cette campagne de réemploi l'intérêt aussi c'est de valoriser la contribution personnelle c'est à dire que les gens peuvent même s'ils sont timides s'ils ne veulent pas participer que ce soit à ce genre de conférences ou sur les forums ils peuvent quand même aller chercher l'information parce qu'il n'y a pas obligation de s'inscrire sur le forum pour participer à la campagne ça peut se faire directement par mail simple et avec un échange d'adresse tout simplement absolument pas besoin d'être public etc et donc ces gens là peuvent se former eux-mêmes et contribuer à leur façon à leur manière même avec le système qu'ils ont installé chez eux pas forcément le système qu'on propose nous ils peuvent le faire très bien avec le système qu'ils préfèrent et ils peuvent contribuer à reconditionner les ordinateurs de la famille ne serait-ce que ça et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas de retour là-dessus donc quelque part c'est ça qui est chouette c'est que moi je trouve ça chouette c'est d'essayer de faire du mieux qu'on peut pour que ça se passe bien pour que les choses aillent mieux et conquérir le monde si on veut revenir au sujet de base avec du livre bien sûr mais excuse-moi mais ouais conquérir le monde avec le livre sans toujours savoir si ça marche ou pas c'est-à-dire que les stats disent que Linux Desktop c'est 4% de part de marché voilà ça c'est les stats et pourtant j'ai plein de potes qui brillent bon quand je fais le compte on n'est pas à 4% de la population française mais ça fait du monde quand même donc ne serait-ce que ce soir de voir voilà pas mal de personnes mine de rien qui débarquent et voir que les gens sont intéressés par un sujet qui normalement intéresse que des jiks voilà une clé USB qui reconditionne un ordinateur de base c'est pas non plus le truc voilà c'est cool de pouvoir en parler à plein de gens oui je t'écoute Amorine alors allez vas-y déjà Emma Buntus ce n'est plus Ubuntu donc ça va être difficile de répondre comme ça mais dans Emma Buntus en fait il y a beaucoup plus de logiciels qu'une distribution on va dire standard installé de base donc on a mis des logiciels pour avoir un spectre très large d'utilisation surtout dans le domaine d'une utilisation familiale et dans une utilisation éducative je ne sais pas si j'ai répondu à la question de cet internaute voilà donc on a essayé de faire une distribution tout en un pour répondre aux besoins de plusieurs utilisateurs moi je voudrais revenir sur les questions sur VIP57 je ne sais pas où ils en sont je ne suis pas en mute bon a priori on ne l'entend pas donc pour participer à notre campagne de réemploi c'est assez simple déjà bon si vous voulez être identifié il faut vous déclarer sur la carte des reconditionnaires vous n'avez pas besoin de on ne vérifie pas entre guillemets vos compétences et après il faut vous lancer de votre côté oui vous m'entendez on vous entend c'est bien enfin c'est bizarre donc oui je suis là je vous laisse parler d'accord pour vous inscrire il faut en fait envoyer un mail directement à Arpinux voilà et après sur la campagne on va essayer de fédérer les gens nous on a nous au niveau du collectif et m'aboutous on a diffusé grâce à cette campagne notre façon d'utiliser une clé une clé de réemploi pour reconditionner on l'a beaucoup fait évoluer grâce aux tests que l'on a mené dans le cadre de la libération on va dire de cette clé pour la campagne de réemploi au départ c'était un outil interne qu'on a utilisé pour nos propres besoins pour les besoins par exemple aussi de Youvo Togo il y a 400 on est sûr il y a plus de 400 ordinateurs qui ont été reconditionnés comme ça déjà juste pour le le projet Youvo Togo et Jump Laborion et donc on a amélioré depuis voilà donc ça vous pouvez l'utiliser si vous n'arrivez pas à l'utiliser vous nous contactez on vous aidera pour la mise en oeuvre non mais ça c'est fait il n'y a pas de problème pour la clé de réemploi tout ça il n'y a pas de problème non mais moi c'est juste savoir comment me lancer pour retrouver du matériel tout ça pour pouvoir créer des machines d'accord ça ça dépend déjà dans quelle région dans quelle région vous êtes je suis dans l'est entre Stras et Metz d'accord après il faut faire du porte à porte nous aussi le fait par exemple d'être fédéré entre guillemets sur cette carte si par exemple des gens nous proposent des ordinateurs ça a été le cas par exemple sur Dijon on nous a proposé des ordinateurs je ne sais pas on va contacter pour vous les proposer voilà mais à l'heure actuelle le maillage n'est pas assez je monte un partenariat avec eux pour récupérer des vieux matériaux à la déchetterie pour récupérer des distres durs ou des pièces à droite à gauche alors ça vous pouvez toujours vous pouvez toujours le faire je ne peux pas vous dire même si moi j'ai beaucoup œuvré dans les communautés Emmaüs depuis 10 ans je ne peux pas vous dire l'accueil qui vous sera donné dans la communauté dans laquelle vous allez avoir donc dans certaines communautés ils vous verront d'un bon œil et d'un autre côté ils ne seront pas d'accord dans des communautés Emmaüs il y en a toujours qui reconditionnent sur Windows ils n'utilisent pas Emma Windows parce que moi tout ce que je demande c'est aider du monde autour de moi et rendre service par ma passion d'accord je comprends ça c'est du démarchage c'est toute une partie que nous on ne peut pas trop aider là-dessus parce que c'est local c'est du démarchage déjà le premier c'est de savoir si vous arrivez à avoir des ordinateurs bah oui parce que je ne peux pas acheter du matériel je ne vais pas le donner après pour non il faut essayer de le trouver donc il faut envoyer il faut faire du mail ciblé sur certaines entreprises sur certaines collectivités territoriales et après voilà et après essayer de trouver les gens à qui les donner nous ce que l'on fait au niveau du collectif Emma Windows de la région parisienne on ne prend les ordinateurs que si on sait qu'on va pouvoir les replacer derrière c'est à dire qu'il y en a qu'on ne prend pas si on n'est pas capable de les replacer derrière parce qu'il faut les stocker et c'est très compliqué le stockage voilà tout à fait donc on essaie de travailler à plus tendu à plus tendu oui je voudrais compléter ce que dit Patrick effectivement dans notre territoire dans notre territoire de l'Oise on est confronté à ça aussi bien sûr c'est à dire que nous on n'a pas un grand moyen de stockage pour autant on sollicite les collectivités territoriales donc effectivement le département la mairie de Beauvais ou l'agglo ça peut être aussi un hôpital important et tout etc parfois ils remplacent des ordinateurs par dizaines centaines donc il y a tout un circuit après de récupération de ces machines pour pouvoir se greffer là dedans en tous les cas une association loi 1901 qui existe et interpeller les élus sur le besoin en disant qu'on fait partie d'un réseau national francophone en l'occurrence là ce soir et Mabundu de moins facile etc donc voilà on fait partie d'une communauté et on travaille sur le réemploi et actuellement d'ailleurs on a eu des invitations à un webinaire sur la démarche Emmaüs Connect je ne sais pas si ça te dit quelque chose Patrick voilà ils supervisent quelque chose pour nous dans notre région Hauts-de-France du côté de Lille et ils travaillent avec des partenaires et tout parce qu'ils ont fait le constat à une période de notre vie en société où on est en confinement et qu'il faut absolument être connecté pour être accroché à ce qui se passe dans la société et bien en fait tout le monde fait le constat qu'il y a des gens exclus il y a des gens qui n'ont pas peut-être d'électricité moi j'ai des amis militants pour qui c'est le cas c'est même pas le public c'est parfois des amis et il y a le public évidemment où ils n'ont pas les moyens de s'acheter du matériel neuf etc donc il y a tout un effort la société peut-être prend conscience en cette période de confinement qu'il va falloir équiper tous les citoyens et là même par exemple dans le département de l'Oise on a eu une rencontre en rapport avec le très haut débit partout dans le département n'empêche que le département a une solution éducative à mettre en ligne et à vendre auprès des familles sauf qu'ils réalisent qu'il y a des familles qui n'ont pas le matériel qu'il faut et donc du coup ils s'intéressent à ce qu'on propose donc effectivement il faut participer à tout ça oui pour répondre aussi à WIP57 donc aussi ce que vous pouvez vous pouvez m'appeler Vincent Vincent donc Vincent ce que vous pouvez aussi proposer c'est ce que nous ce que moi je fais au sein du collectif Emma Bountous en région parisienne mais pas que aussi en Vendée c'est proposer entre guillemets vos services c'est à dire au lieu d'essayer de trouver des ordinateurs après quand vous avez ces ordinateurs là les âmes de trouver des gens à qui les donner vous pouvez faire tout simplement essayer de trouver des gens qui ont des ordinateurs et qui veulent les reconditionner pour leurs propres besoins d'accord par exemple c'est ce qui s'est passé avec l'association Yovo Togo c'est Yovo Togo maintenant qui trouve ses ordinateurs et nous on les a aidés sur la méthode de reconditionnement pour les envoyer sur les projets au Togo donc il y a aussi j'ai fait ça aussi pour une association franco-sénégalaise en région parisienne donc c'est aussi essayer de trouver des associations qui ont du matériel informatique ou qui vont récupérer du matériel informatique et intervenir sur leur matériel pour les former pour leur montrer comment reconditionner et après qu'eux le fassent donc c'est ça aussi la démarche ça vous évite vous de faire la récupération des ordinateurs le don des ordinateurs ce qui est très lourd pour une seule personne si vous êtes tout seul c'est un gros boulot et en plus j'ai pas énormément de stockage de local pour stocker c'est un gros boulot donc le mieux c'est d'essayer de trouver des gens qui ont besoin de votre savoir-faire et de vous mettre en relation avec eux voilà il y a des associations dans votre région des écoles des associations qui font à l'international souvent c'est à l'international parce qu'il faut le dire très clairement en France les écoles maternelles n'ont pas besoin de matériel de réemploi ou très très peu ils sont fournis par l'éducation nationale avec du matériel Windows ou des tablettes Apple donc c'est très dur de placer notre matériel voilà notre matériel de réemploi je peux me permettre un petit truc là oui Vincent par exemple il y a plein de petits villages autour de chez moi et il y a des petites écoles qui ont très peu de moyens en fait donc ça pourrait être une piste quoi bien sûr bien sûr voir ces écoles voir le directeur s'il est intéressé par les solutions qu'on peut leur proposer et eux fassent un appel à don dans le cadre de leurs parents des parents d'élèves que vous récupérez ce matériel des parents d'élèves et que vous installez pour cette école voilà ce type de projet il faut savoir qu'au Togo par exemple le matériel qu'on envoie au Togo on ne va pas déborder sur la conférence de demain soir ce sont les parents d'élèves qui payent maintenant nos formateurs en informatique et ce sont les parents d'élèves qui construisent aussi certaines salles pour accueillir les ordinateurs voilà parce que là-bas c'est comme ça c'est pas l'état qui gère tout si vous attendez l'état là-bas vous êtes mort tout à fait alors il y a aussi un appel d'air qui est intéressant c'est par rapport à l'univers propriétaire Windows où il n'y a que Windows 10 qui est disponible pour une solution Windows mais ça ne peut pas convenir à du vieux matériel donc là tout d'un coup on propose quelque chose au lieu de jeter et là c'est un discours qui peut être entendu et il est entendu mais après il faut passer à l'acte c'est le plus dur et après une autre remarque par rapport à ça qui me vient à l'esprit aussi il ne faut pas essayer de chercher les gens pour les aider et ce qu'il faut faire c'est de la com en montrant ce que l'on fait et cette com va vous attirer des gens nous par exemple une com qu'on a fait sur un magazine sur un magazine nous a rapporté 450 ordinateurs voilà parce que c'est le RH le responsable informatique qui est allé voir le RH qui a dit ah ben ce que font ces gens là c'est super cool est-ce qu'on pourrait leur donner nos ordinateurs donc voilà c'est de la chance il faut faire de la communication ou qu'on vous appelle j'ai un ami qui fait de la com mais il serait bien placé mais il va peut-être falloir que je le paye je ne veux pas investir parce que je ne suis pas riche non mais nous la com que l'on a faite c'était les journalistes qui venaient nous nous faire une interview c'est pas nous qui avons payé les journalistes d'accord après vous pouvez passer dans des revues locales vous pouvez passer dans des revues locales très facilement il suffit de les contacter voilà parce que lui il fait du pub par web quoi en fait ouais bien sûr mais déjà contactez faites un projet et après contactez des journalistes il n'y a que comme ça que vous aurez des retours d'accord sans payer bien sûr ouais le but du jeu de la campagne c'est pas d'appauvrir les volontaires qui reconditionnent ah non non on donne déjà de soi donc il ne faut pas oui oui tout à fait tout à fait voilà voilà et donc par exemple on a la chance d'être une association constituée mais à propos d'associations il y a une liste sur l'agenda du libre agenda du libre.org probablement l'adresse on peut cliquer sur la liste des lugs c'est la liste à mon avis qui est la plus récente la plus mise à jour et donc à mon avis vous allez trouver les adresses dans l'est de la France entre le 57 l'Alsace et tout etc vous devez trouver des camarades si on m'autorise à lire ce mot là et donc à partir de là on peut essayer de créer et même là ce soir on parle d'Emma Boutou vous faites partie déjà de la communauté Emma Boutou par votre participation ce soir n'hésitez pas à le mettre en avant et ça fait une référence et voilà et bien ça fait une référence et après ça aide à se faire connaître bien sûr nous on peut faire des articles sur vous par exemple nous on a fait des articles sur Amaury et puis Arpinux des interviews on va continuer à faire des interviews sur par exemple des gens qui font du reconditionnement on devait le faire sur une personne que je ne citerai pas qui n'a pas voulu être citée mais on pourra le faire bien sûr c'est pas un problème pour nous après moi je suis sur Facebook mais ça on ne peut pas trop faire de pub parce que comme c'est gratuit on a le droit ça a été abordé tout à l'heure dans des termes très clairs merci Arnaud nous aussi on est sur Facebook tout le monde est sur Facebook nous aussi pour diffuser ce qu'on fait de manière publique c'est indispensable c'est incontournable quoi maintenant d'accord Tramastoft est sur Facebook ils sont sur Facebook Twitter sur tous les réseaux après il ne faut pas être que sur Facebook mais ils sont aussi sur ces réseaux là si vous voulez qu'on vous voit vous êtes obligé d'aller malheureusement sur ces réseaux là mais il ne faut pas être que sur ces réseaux c'est ça il ne faut pas alimenter le système comme disait très bien Arnaud tout à l'heure oui bien sûr oui j'ai raté un peu le début excusez-moi j'étais un peu en retard c'est pas grave on répète volontiers alors avec plaisir d'autres questions ? ah oui Adrien salut bonjour Amaury tu diras merci pour les PC tu diras de Yves c'est fait je ne sais pas je n'ai pas eu de retour je n'ai pas eu le temps de suivre avec tout ce que l'on fait pour la campagne je n'ai pas le temps de suivre tout ce qui se passe mais tant mieux si les PC ont été récupérés tout à fait ah tout à fait c'est pas un problème c'est pas un problème c'est pas un problème on trouvera une association pour faire ça c'est bien facile c'est une association bien sûr déjà on trouvera une association entre nous puisqu'on est entre nous je vais vous dire qui c'est qui nous a donné du matériel cette année le ministère des finances 40 bécanes avec numérotation de toutes les bécanes à l'heure actuelle elles sont au Togo avec 40 bécanes interdiction de les revendre ce qui était normal on a signé un papier voilà donc le ministère des finances à Bercy on est allé là-bas récupérer le matos en plus ça les arrange qu'il y a des associations qui récupèrent parce qu'ils ne savent pas comment faire parfois bien sûr bien sûr bien sûr quand il les recycle en plus il en a très bien parlé j'ai oublié son nom le recyclage informatique je ne me souviens plus Marc tu as accueilli à cette semaine oui c'était Common la coopération voilà d'ailleurs il a cité aussi déclic.net à Strasbourg voilà et donc il a été extrêmement clair à propos du reconditionnement et ce qu'on appelle voilà le recyclage informatique en disant que le recyclage informatique en fait ça n'existe pas et que et que exactement et que récupérer les alliages lourds qu'il y a que ce soit dans les téléphones etc en fait c'est pas possible on sait pas le faire ou alors ça coûte trop cher donc la seule méthode en fait la seule réelle méthode efficace c'est le réemploi et c'est le reconditionnement pourquoi acheter un truc de tout toutes les 5 minutes c'est bon maintenant au bout d'un moment bien sûr même si même si les sites institutionnels même si les gros sites comme Facebook etc ou Google demandent de plus en plus de ressources pour être ouvert demandent des ordinateurs de plus en plus puissants ben très bien profitons-en pour quitter ce genre de plateforme définitivement allant sur des plateformes plus légères plus accessibles parce que mine de rien là sur Firefox ben ça fonctionne très bien avec le nombre de personnes qu'il y a enfin voilà quoi avec plusieurs onglets d'ouvert donc il n'y a pas besoin d'avoir du logiciel propriétaire pour pouvoir utiliser les outils numériques actuelles alors c'est qu'un service c'est qu'un service du ministère qui nous a donné d'accord après j'ai compris et c'est parce qu'on a un ami qui a travaillé là-bas qui est membre des Maventus en fait et le hasard voilà peut-être qu'on en aura d'autres oui je connais beaucoup de gens avec depuis dix ans la preuve ce soir oui bien sûr deux commentaires Irina signale des install parties effectivement tous les Lug dont la liste est sur agenda du libre c'est le lien qui a été donné dans le tchat donc organisent régulièrement des install parties nous c'est ce qu'on fait et dans nos portes ouvertes on montre toutes les distributions possibles enfin pas toutes mais un panachage et donc parmi elles de toute façon vous connaissez bien celles qu'on aime bien soutenir on met Babuntu sur un poste effectivement où il y a un DVD de 4 gigas où il y a beaucoup de logiciels et donc on n'est pas dépendant après de la connexion internet c'est donc une solution importante qui est à sa place parce que dans des endroits où effectivement on n'est pas dans la high tech et donc pour le réemploi et ces publics là c'est vital qu'il y ait des solutions comme Debian Facile et Babuntu ah non mais c'est le contrôle c'est le contrôle parental absolu en plus moi je sais que les gamins à la maison c'est pas compliqué on met une Mabuntu sur un ordi on coupe le net et voilà ça y est ça c'est radical le contrôle parental est activé ils ont absolument tout ce qu'ils ont pour apprendre mais ouais non mais sérieusement pour les écoles c'est fini on développe l'esprit créatif ça va vite ça à une époque on avait un système de contrôle parental mais on a eu tellement de soucis qu'on l'a enlevé on avait des retours quand on vendait chez Emmaüs on avait des retours à cause du contrôle parental non mais ça n'a jamais marché qu'on avait activé par défaut sur les petits sites qui n'étaient pas identifiés les gens ils disaient mais pourquoi ça bloque sur le site de mon association je dis bah oui elle n'est pas identifiée ah ça on est d'accord ah oui oui bien sûr bien sûr mais il y a Steph quand même qui témoigne et qui dit qu'il suit la conférence ce soir donc en multimédia sous Firefox ce qui n'est pas courant et donc avec un PC de 2007 donc effectivement nous aussi c'est ce qu'on dit dans notre territoire on peut reconditionner d'ici il y a 10 ans là après c'est de l'exploit bon c'est vrai mais 2007 c'est pas très vieux voilà on se veut faire ce diaporama ou le kaleidoscope on branche tout on n'a pas terminé peut-être les questions ce qu'il faudrait dire aussi pour les install parties c'est que maintenant dans Emma Boutou on va faire un peu d'auto-promo et peut-être DFISO va l'ajouter on a rajouté le mode OEM donc peut-être les gens n'ont pas bien compris à quoi ça servait mais on peut faire des install parties c'est-à-dire avec la clé de réemploi on peut faire une install partie directement et personnaliser à la fin juste la partie à la fin le nom de l'utilisateur certains pilotes à rajouter donc on a cette fonctionnalité maintenant sur des biens qui n'étaient pas présentes jusqu'alors c'est Vincent qui nous écoute en ce moment qui avait posé cette question sur le forum de Debian Facile et donc on l'a implémenté voilà ça peut servir à tout le monde ça veut dire que vous allez pouvoir faire une installation en moins de 5 minutes voilà et la personnaliser comme si vous faisiez une installation normale d'une ISO et donc on a mis à disposition des ISO qui sont en mode OM donc même il y a des versions complètes faites par notre ami Amaury avec un nouveau design sur Mabuntu si vous voulez elles sont téléchargeables sur Linux Tracker on a les liens sur nos sites voilà et il a prévu le clavier belge voilà on peut aussi changer le clavier donc c'est à dire si vous l'installez vous êtes en Belgique vous installez cette version OM vous allez pouvoir changer changer le clavier à la fin de l'installation et ça a été testé il s'est garanti par Amaury donc c'est bien testé je vous le dis en effet oui il teste tout c'est lui s'il y a des bugs s'il y a des bugs qu'il n'a pas vu vous lui remontez on vous donnera son adresse on a son adresse on mettra son adresse tout à l'heure et son numéro de téléphone d'accord j'ai fait quelques tests aussi pour défendre Amaury oui je n'ai pas vu qui est-ce qui a parlé c'est Ange c'est Francis oui Ange tu as fait des tests donc j'avais une question oui je me suis absenté donc vous avez peut-être déjà répondu c'est pas un souci s'il y avait un service après-vente c'est à dire avec tous ces gens qui se retrouvent avec un nouvel ordinateur enfin un ordinateur qui a une deuxième vie une deuxième jeunesse les gens ils doivent avoir des questions et les gens souvent ils aiment bien parler à quelqu'un bien sûr ça tombe bien on est là pour ça ben si vous installez une Emma Bountous le service si vous installez une Emma Bountous le service après-vente sera fait par la collectivité par le collectif Emma Bountous ah d'accord mais ça c'est bien vous pouvez venir donc si si vous mettez une des biens si vous mettez une des FISO le service après-vente sera fait par des biens faciles moi l'autre jour il y a un reconditionneur alors je ne sais pas si ça va marcher qui nous a posé la question pour vendre directement des ordinateurs reconditionnés sous Emma Bountous mais en gros volume je lui ai dit oui vous les vendez et puis voilà nous on essaiera de faire le service après-vente derrière d'aider les gens sur notre forum donc voilà après nous au niveau du collectif Emma Bountous on a deux types entre guillemets de service après-vente d'accord on a le service après-vente on va dire lambda excuse-moi service après-vente vu qu'on ne vend pas grand chose ouais voilà le support on va dire le support on a deux types de support deux types de support le support basique comme tout le monde sur notre forum il n'y a pas grand monde qui vient sur notre forum l'autre jour je disais à Pinux tiens il y a quelqu'un qui arrive sur le forum il faut que j'y aille ça faisait 15 jours qu'on n'avait pas de questions donc j'ai répondu il était content voilà et après on a pour les associations en fait où là on a une sorte de coaching on essaie moi j'essaie de le mettre en place une sorte de coaching et là vous pouvez participer tous pour essayer de les former et de les faire passer et de les faire passer sous un système libre quoi donc c'est ce que l'on fait avec des associations c'est comme ça qu'on a commencé avec la clé USB de les former et après qu'ils soient autonomes qu'eux-mêmes installent voilà donc là c'est ce que l'on essaie de faire à plus grande échelle avec la campagne de réemploi qu'ils soient autonomes pour installer leurs machines vous parlez de quel forum ? forum.maboontus.org ça c'est notre forum d'accord merci merci très simplement donc et après pour les associations là cet année j'ai ou plutôt l'an dernier ou l'an dernier ou cet année j'ai fait pour une association qui s'appelle Educ Access pour des ordinateurs qui sont partis au Sénégal donc je les ai formés je les ai aidés à reconditionner on en a fait une soixantaine voilà donc c'est ce que l'on fait donc s'il y a des associations on peut les aider mais il faudra qu'elles s'impliquent moi je ne fais pas pour tout le monde je montre sur un certain nombre d'ordinateurs et après c'est débrouillez-vous quoi bien sûr voilà c'est d'ailleurs pour ça que la Maurie a fait tout ça a fait toutes ces vidéos c'est que pour que tous les cas de figure à peu près tous les cas de figure sont présentés soient détaillés alors oui détaillés parce que vous verrez il y a des vidéos qui font une heure mais il ne faut pas flipper parce que non mais oui c'est pour la clé qui dure trois minutes c'est ça alors c'est vrai pour une clé qui dure trois minutes avoir une vidéo d'une heure ça peut surprendre mais si on prend mon tuto le tuto que j'ai fait en texte et si on réalise le tutoriel ça met une heure donc tout simplement donc quand Maurie lui montre une vidéo d'une heure c'est en temps réel c'est ce qui se passe ah ouais et c'est ce qui se passe sur le plan donc moi je trouve ça ah oui et puis vous arrivez à faire vous arrivez à faire la clé en plus c'est ça en fait le but c'est que vous soyez autonome là la Maurie a proposé de vendre des clés pour certaines personnes nous on n'était pas tous favorables à ça mais ils veulent le faire c'est pas c'est pas un souci pour aider les gens c'est pas notre but de vendre des clés parce que ça lui demande beaucoup de boulot et il gagne rien au final sur ce truc là donc c'est un boulot énorme voilà c'est pour faire plaisir je sais à Maurie mais théoriquement nous ce que l'on veut c'est que les gens soient autonomes dans la réalisation de leurs clés d'accord on a même demandé c'est même moi qui ai demandé à Maurie de faire une version spéciale qu'on va peut-être refaire dans quelques mois parce qu'il y a une solution plus simple pour faire ses clés directement à partir de Windows voilà donc on peut aussi les gens qui sont sous Windows le faire à partir de Windows à l'heure actuelle c'est un peu usine à gaz il faut qu'on essaye de simplifier mais donc on essaye justement de donner cette connaissance aux gens pour leur donner une certaine autonomie et moi pendant longtemps je ne voulais pas distribuer diffuser cette méthode de réemploi d'accord je la réservais à notre collectif parce que je voulais pas avoir justement toute la partie support pour les gens qui n'y arrivaient pas parce que si par exemple on ne prend pas une bonne clé si on fait quelques bêtises on n'arrive pas à la faire quand on sait la faire c'est très simple mais il y a quelques petites astuces et donc grâce à Maurie qui était d'accord au départ pour faire ses vidéos on a fait qu'on a quasiment plus de questions sur l'utilisation de cette méthode en espérant que ça soit utilisé alors on ne sait pas peut-être que ce n'est pas utilisé mais si c'est utilisé on n'a pas de retour on a quelques retours sur le forum sur la section on a quelques retours et voilà mais c'est vrai que comme le but du jeu je disais tout à l'heure c'était que les gens le fassent de façon autonome et individuelle comme tu l'as très bien rappelé forcément on n'a pas de retour si ça marche mais oui c'est d'avoir zéro retour au niveau des forums parce qu'on n'a pas en tout cas au niveau du collectif on n'a pas l'infrastructure l'équipe d'accord pour gérer pour gérer ce truc là je ne sais pas si il y a Alain je crois qu'il y a Alain j'ai vu il s'occupe avec moi du forum je crois que c'est le même Alain fais moi un signe Alain si c'est le celui que je connais du collectif Emma Bountous voilà qui m'aide sur le forum mais on a très très peu de questions parce qu'on essaye justement de voir au départ au départ de réduire le nombre de questions donc de réduire les problèmes il y a beaucoup de tests qui sont faits avant de sortir une Emma Bountous vraiment beaucoup de tests nous sur le FISO c'est quand même assez plus enfin c'est beaucoup plus basique vu qu'on ajoute quelques outils à des biens mais on se base sur des biens donc on a beaucoup moins de tests à réaliser alors que dans Emma Bountous il y a beaucoup plus de logiciels et c'est beaucoup plus complexe au niveau du développement donc voilà il y a des références à des solutions pardon oui des solutions qui sont encore plus légères Slitaz Pupilu oui bien sûr oui il y a d'autres on n'a pas dit qu'on était que nous étions les seuls voilà nous ce que l'on veut faire après c'est orienté débutant aussi quand même c'est quoi le premier OS dont vous parlez au tout début de l'intro quand je suis arrivé Emma Bountous ou Debian ou Slitaz comment Slitaz Slitaz il est dans le tiat ça s'écrit comment S-L-I-T-A-Z je ne connais pas je n'ai jamais entendu c'est un truc de fou qui marche avec 128 de RAM c'est un exploit c'est pas pour tout le monde non plus non c'est pour Geek d'accord c'est pas pour Youtube parce que comment ça pourquoi pas pour Youtube je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a avec Youtube c'est sûr qu'avec 128 de RAM tu ne vas pas sur Youtube tout simplement le navigateur ne le supporte pas on est obligé on est obligé d'avoir des navigateurs assez récents d'accord par exemple rien que pour la gestion du forum BigBoot Bottom il faut avoir par exemple certains niveaux de navigateurs de Firefox on a eu quelques petits soucis avec des gens qui n'avaient pas mis à jour leurs navigateurs et c'est le navigateur en fait ce sont les navigateurs qui tirent la demande voilà parce que ce que l'on ne voit pas il y a beaucoup de technologies sur internet et c'est ça qui fait surconsommer donc nous par exemple on voulait supprimer Firefox mais on ne peut pas le supprimer parce que si on a notre deuxième navigateur que l'on a mis à l'heure actuelle qui s'appelle Falcon il ne tient pas sur tous les sites il ne passe pas sur tous les sites et même Firefox ne passe pas sur tous les sites à partir de 4 gigas de RAM ça va c'est bon oula largement c'est pas c'est pas c'est pas un problème c'est pas c'est Vincent qui a parlé c'est pas un problème de puissance de la machine c'est un problème de format qui sont intégrés dans le navigateur et de protocoles qui sont intégrés dans les navigateurs par rapport à l'OS alors ouais c'est surtout ça en fait donc il faut partir plutôt sur Mint ou 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 et mawbuntu quoi pour les gens tout ce qui est sur base des biens il n'y aura aucun problème ouais voilà ce qu'il faut c'est que vous puissiez mettre des navigateurs qui soient des navigateurs assez récents pour pouvoir aller sur tous les sites sur internet si par exemple vous prenez une ancienne version par exemple des mawbuntu vous ne faites pas de mise à jour je suis sûr que vous n'arrivez pas à aller sur certains sites d'accord tous les sites utilisent beaucoup de choses on ne le sait pas parce qu'on y va si vous voulez on y va intuitivement avec son navigateur on ne teste pas les anciens navigateurs mais si on y allait avec un ancien navigateur vous verrez la forme des sites qui changent certains trucs qui ne seraient pas pris en compte même certains sites fliquent fliquent par exemple la version de votre navigateur et vous bloquent si vous n'avez pas telle version de navigateur voilà comme avec XP on ne pouvait plus oui oui on ne pouvait plus faire ça pareil ce n'était pas XP qui ne tournait pas c'est que les navigateurs n'étaient plus mis à jour sur XP XP il aurait pu encore tourner en fait sauf les failles de sécurité mais sinon et puis plus le temps passe moins XP est bankable pour les hackers voilà si on va développer pour XP non mais tout à fait ok merci de rien voilà ça fait beaucoup de réponses après beaucoup de questions est-ce qu'il y a d'autres questions moi j'avais une question en fait en fait ça va j'avais déjà installé en fait un certain nombre de distributions effectivement à Imabuntu parce que j'avais rencontré Claude dans le nord de la France on a fait une belle opération ah oui je vois qui tu es et en fait merci pour tout ce que tu nous as donné on attend la suite ça c'est un petit message éliminal j'imagine bien je suis très sollicité pour cette organisation dans le nord ouais j'avais une question en fait concernant la possibilité de mettre à jour on a déjà par exemple une Imabuntu DE2 qui est installée je voulais savoir s'il y avait une possibilité de pouvoir en fait faire comme sur les Ubuntu un principe d'upgrade est-ce que c'est possible en fait de passer d'une DE2 à une DE3 sans vraiment tout réinstaller alors on peut passer au niveau de débi ça doit être faisable mais après sur la partie Imabuntu vu que nous on n'a pas on n'a jamais voulu développer nos propres dépôts il y a certaines fonctionnalités correctives plutôt ou améliorations qu'on a mis sur l'A3 que tu n'auras pas d'accord ok et par exemple si tu prends une si par exemple tu prends aussi rien que pour rester sur la Imabuntu DE3 si tu prends une version 1.02 et que tu prends une version 1.03 que l'on vient de sortir sur la 1.02 tu ne passeras jamais avec la version OEM parce qu'on n'a pas de dépôt dédié pour faire ça il faudrait alors ça moi je lance un appel c'est faisable de monter un dépôt sauf qu'il nous faut les testeurs derrière pour tester les paquets que l'on va mettre sur les dépôts et que ça ne casse pas les versions qui sont à l'heure actuelle dans la nature et ça c'est du boulot sinon je voulais savoir aussi si vous avez des remontées en fait d'expérience utilisateur parce que effectivement moi j'en ai déjà reconditionné un certain nombre mais j'ai des difficultés en fait à vous remonter des retours pour dire ça voilà tel soft est vachement bien celui-là peut-être un peu moins est-ce qu'il y a un canal un peu plus officiel pour vous remonter des cas d'usage pour vous dire voilà finalement ce soft il faut peut-être le retirer de la distribution parce qu'il ne fonctionne pas forcément bien ou d'accord donc ce genre de choses oui il n'y a pas de soucis comment on peut s'espérer l'ensemble on va dire des retours d'utilisateurs voilà c'est une deuxième alors il y a deux façons il y a la façon simple c'est tu mets tes remarques sur notre forum même s'il n'y a pas grand monde donc je les verrai ça c'est la façon simple il y a l'autre il y a l'autre façon c'est notre équipe c'est notre équipe entre guillemets de travail c'est qu'on t'ouvre notre FramaGit et tu viens déposer ton message sur notre FramaGit avec les discussions que l'on a à l'heure actuelle par exemple on travaille sur le FramaGit entre guillemets communication qui sert plus de communication pour toute la campagne de réemploi avec avec Arpinux avec Amaury avec aussi Ange voilà donc on travaille là-dessus au départ on ne pensait pas que la campagne de réemploi allait partir aussi rapidement et aussi loin donc on n'a pas ouvert il faudrait qu'on le fasse d'ailleurs un FramaGit dédié à ce truc-là voilà donc est-ce que j'ai répondu à tes questions ou sinon tu m'envoies ou sinon tu m'envoies un mail direct vu que tu as mon adresse mail mais c'est mieux de passer par ces trucs-là donc si tu as des logiciels qu'il faut supprimer pourquoi pas il n'y a pas de problème s'ils ne fonctionnent pas il faut les supprimer en général c'est plutôt les demandes que l'on a c'est plutôt pour rajouter des logiciels dans ma bout de tout et j'essaye de freiner des cas de fer parce qu'au bout d'un moment il faut arrêter on ne peut pas tout mettre il faut faire des choix c'est surtout en fait on sent que de plus en plus on a des besoins de visio effectivement de plus en plus donc ce qui n'est pas forcément évident c'est d'avoir des tutos en fait pour tout ça pour expliquer comment facilement utiliser des produits open source pour pouvoir faire de la visio parce que c'est quelque chose d'assez nouveau et c'est vrai que ça ne transparaît pas en fait à travers des petits mod-up qu'on peut trouver avec la distribution mais bon on arrive à trouver des informations sur le web il n'y a pas d'accord à la reprise à la reprise à la reprise à la reprise sur JT alors après si par exemple tu veux faire des tutos spécifiques pour Emma Bountos je regarde s'il est toujours là pour ne pas dire des bêtises il est encore là il ne s'est pas couché il y a notre rédacteur en chef qui est là et on peut monter des tutos spécifiques pour Emma Bountos ça ce n'est pas un problème par exemple une fois il a écrit Yves c'est Sabi43 vous pouvez le voir ici voilà il a écrit par exemple un tuto sur comment utiliser des clés des clés 3G quelque chose comme ça des clés Wifi 3G pour le Togo ils en avaient besoin comment se connecter avec ce type de clés sur les réseaux 3G au Togo pour les ordinateurs donc il a écrit ce genre de tuto si on a un tuto spécifique pour un besoin on ne va pas tout écrire mais on peut l'écrire là leur action est en train de réfléchir je vous le dis c'est peut-être un scoop à comment traduire Emma Bountos en danois voilà donc on va peut-être intégrer le danois dans Emma Bountos pour un projet au Danemark ouais donc quand on a des demandes et des gens derrière qui veulent bosser on va essayer de les aider pour amener notre projet et leur projet en maturité les danois je crois qu'ils sont à moitié anglophone pas même complètement ils sont ah oui la personne parle très bien anglais c'est Yves qui s'occupe de faire l'interface avec lui il parle très bien anglais mais lui il veut il utilise déjà Emma Bountos depuis 2-3 ans il veut faire tous nos tutos en danois parce qu'il dit lui il parle anglais mais il veut il a des objectifs de solidarité là-bas sur des associations il faut tous les trucs en danois full complet d'accord ça peut nous donner des idées nous en Picardie parce qu'on peut aussi imaginer une version Picardie mais si on trouve le traducteur si on trouve le traducteur bien sûr mais il y en a parce que la langue Picardie est soutenue ici on ne veut pas qu'elle se passe après je ne sais pas si dans Debian le Picard est pris en charge parce que nous on fera que la partie m'aboule tous oui bien sûr donc voilà donc quand on a des besoins et que des gens s'expriment on voit ce qu'il est faisable et on essaye de mettre en place les équipes pour faire ça par exemple on a complété c'est Yves qui l'a fait on a complété un jeu là Monsieur Patate on a rajouté toute la traduction française de Monsieur Patate et aussi je crois anglaise il a fait Yves et ça a été posté au niveau international sur le projet définitif parce qu'un de nos reconditionneurs le conditionneur disait j'ai installé Maboutous dans les écoles et puis Monsieur Patate sur la pizza il n'y a pas les sons ah bon ? et donc c'est Yves et sa femme qui l'ont rajouté voilà donc on peut faire ce genre de choses merci ma fille adore Monsieur Patate voilà on l'a complété si vous écoutez Monsieur Patate sur les versions de Maboutous Robin Desbois c'est la voix de c'est la voix d'Yves sur le thème Robin Desbois moi j'ai pris le vélo français sur Mint en fait alors sur Mint je ne sais pas s'ils l'ont mis si j'ai pris le dépôt français c'est en français qui parle d'accord donc on a remis dans le dépôt original on les a contactés on l'a remis je ne sais pas si ça a été redispatché derrière d'accord très intéressant c'est le passé de la contribution voilà c'est comme ça qu'on a travaillé avec Arpinux quand Arpinux on voulait intégrer par exemple les cahiers les cahiers des débutants des biens d'Aima Bountou j'ai dit ouais c'est super est-ce qu'on peut les prendre j'ai dit nous il nous faudrait une version anglaise et qu'est-ce qu'on fait on va travailler avec Yves qui a travaillé plus d'un mois même je crois deux mois il les a traduits complètement en version anglaise parce qu'il nous les fallait en version anglaise pour aller sur l'international voilà donc en fonction on ne fait pas tout mais en fonction de nos besoins de ce que l'on veut faire et des opportunités que l'on a on essaye de mettre en place les équipes pour faire ça voilà donc si demain il y a des gens qui nous sollicitent sur un beau projet on va voir comment modifier notre travail pour intégrer ce beau projet voilà c'est tout mais bon je parle beaucoup là il faudrait que Arnaud tu vas à la place je suis en train de faire à la conf de demain ce soir c'est vrai que tu mets le doigt dessus c'est exactement ça qu'on cherche à faire c'est à ce que les gens se touchent à ce que nous on propose et eux ils se débrouillent mais il ne faut pas en poser si des gens si des gens ont des idées par exemple Stéphane je sais qu'il fait une version Emma Bountous adaptée maintenant pour ces projets les bricots du coeur je peux le dire de toute façon on l'a publié ça ben voilà maintenant avec la version EEM et je lui avais déjà fourni notre technique de clé bien avant qu'on la diffuse récemment en septembre avec la version OEM il pourra encore mieux travailler et faciliter le truc voilà mais s'il y a des gens qui ont des idées d'utilisation de Debian sur des projets et qu'on n'a pas les outils on va essayer de voir ce que l'on peut faire alors ça ne marche pas toujours des fois on a la chance de voir ce que l'on peut faire contacter les gens pour essayer de trouver les solutions techniques voilà moi des fois j'ai contacté des gens des big boss de Debian pour qu'ils nous aident ils nous ont aidé comme celui qui a écrit les cahiers admin de Debian comment il s'appelle Raphaël Herzog je l'ai contacté Bruno m'a dit lui j'ai contacté je l'ai dit voilà je travaille dans Mabuntus voilà ce que l'on fait ce truc là je n'arrive pas à trouver la solution j'ai écrit à la liste de Diff Debian personne ne m'a répondu et puis 3-4 jours après il m'a trouvé il m'a dit regarde c'est là les templates ah ok merci voilà donc on a des possibilités ce genre d'échange de toute façon c'est entre toutes les distributions bien sûr bien sûr par exemple cette semaine ils ont parlé de Primtux il y a eu une conférence de Primtux qui a été invité par Marc aussi bien sûr le menu qu'ils utilisent en fait c'est un en fait c'est un ce qu'il est c'est de AndyMenu et le AndyMenu développé sur Andy Linux à l'époque qui est repris sur Diffiz et c'est aussi repris pour le menu d'introduction de Imaguntus on se sert les uns sur les autres ça fait partie du jeu le truc c'est pas de mettre son nom dessus on s'en fout le but c'est de mettre un outil à dispo et que du plus petit quand je dis petit c'est absolument pas péjoratif et du plus petit contributeur qui ne sait pas coder etc au power user qui va être effectivement un professionnel de l'informatique que toutes ces personnes aient l'occasion de contribuer à leur manière bien sûr c'est mutualisé tout simplement l'humain c'est mieux pour l'équipe de Printux moi je les ai aidés sur la partie je crois c'est intégration comment s'appelle ce truc là le UEFI ah oui d'accord oui effectivement et même les amis de DF puis là les amis de DF j'espère qu'ils vont prendre la version OM qu'on a développé on va discuter entre nous bien sûr pour nous il n'y a pas de frontières voilà donc on collabore sur des projets sur des points ponctuels on collabore pas tout le temps parce qu'on peut pas et on peut pas non plus fusionner parce que chacun a ses communautés chacun a ses spécificités voilà c'est les gens ne comprennent pas ça chacun a ses spécificités moi si par exemple je veux intégrer des biens j'aimerais bien intégrer l'équipe des biens mais je dirais moi je veux qu'il y ait ça dans la future version des biens il me dirait t'es malade nous ça on veut pas le rajouter donc c'est pour ça que des fois on est obligé de rester un peu séparés parce qu'on n'a pas tous la même vision d'une distribution et heureusement voilà un portail unique d'entrée ce serait pas mal oui bien sûr je m'évite un peu pour mon grand rêve mais c'est vrai que pour moi ça serait vraiment on parlait d'objectifs de se projeter tout à l'heure ce serait quand même génial que les débutants sur des biens ou sur les systèmes libres puissent avoir un unique portail d'entrée qui est pas 25 sites pour des biens qui est pas 25 sites enfin c'est un peu chiant ce serait quand même génial d'avoir un portail d'entrée avec chaque personnalité qui puisse s'exprimer qui puisse voilà c'est pas de la centralisation c'est de la mutualisation c'est ça peut paraître de la centralisation mais c'est vraiment absolument pas le but du jeu c'est vraiment mutualiser toutes les ressources qu'on a les utiliser dans les logiciels libres avec les logiciels libres et s'apercevoir que c'est une portée politique et sociale bien plus puissante qu'un billet de 100 balles enfin voilà donc c'est cet aspect là aussi politique et social qui est extrêmement intéressant dans le logiciel libre on parle souvent de modèle économique on parle souvent de rémunération je les entends j'entendais les mecs de chez Common qui effectivement ou de chez Mailou qui sont très simples là dessus voilà on loue on vend parce que ça coûte tant d'utiliser des ressources en revanche les connaissances elles-mêmes elles ne coûtent rien et les partager ça ne coûte rien non plus donc à partir de ce moment là de fait on montre qu'il y a un autre système qui n'est pas économique qui est juste du partage simple pur et le partage simple pur de connaissances n'importe qui peut le faire on sait tous un truc que son voisin ne sait pas et notre voisin tous nos voisins savent un truc que nous on ne sait pas le jour où on discute on s'en aperçoit et on se dit ah merde ouais tiens j'ai appris un truc et voilà et comme on dit on s'endort moins con et ça fait toujours du bien et ça on n'a pas besoin ni d'argent ni d'être un super geek ni d'être hyper connecté il faut juste pouvoir utiliser quelques logiciels qui sont mis à disposition quelques outils qui sont mis à dispo après comme disait Patrick c'est vrai que c'est très important de développer l'autonomie parce qu'il ne faut vraiment pas que les gens soient enfermés dans un système le même enfin un système libre qui se disent bah voilà par exemple j'ai mon Fairphone je suis bloqué dedans je ne peux rien faire avec alors qu'en fait la structure de chez Common par exemple permet de louer et donc de si on a envie de le remplacer sans aucun problème voilà et toutes ces structures là toutes ces initiatives là elles permettent vraiment de diffuser le logiciel libre et de diffuser autre chose de diffuser un esprit de diffuser oui quelque chose de plus politique je crois après pour rebondir là dessus je vois qu'il y a des questions qui défilent encore quand je parle désolé je ne peux pas lire et parler ça j'ai pas la faculté je ne suis pas une femme qui peut faire deux choses à la fois désolé pour ça donc je vois 3S2 là qui pose des questions je voudrais voir la personnalisation d'un installeur et ISO débiant bah écoute 3S c'est très simple tu peux me contacter on t'inclurera dans notre espace de travail tu lis et après on te répondra à tes questions donc pour me contacter c'est patrick arrobase emabountous.org c'est très simple donc tu m'envoies un mail et puis je te répondrai je vois que Jacques qui parle d'un projet d'un projet de réemploi à portée internationale attendez on me pose une question à côté ah non non je ne peux pas non mais ça concerne comment ça s'appelle je l'explique au mec que je ne peux pas télécharger le truc parce que je ne suis pas sur j'ai 50 personnes derrière Laurence excusez-moi il y a ma femme qui me pose des questions en support Emma Bountous je t'explique tout à l'heure Laurence je ne peux pas faire deux choses à la fois donc désolé je fais aussi le support à la maison c'est pas évident on te comprend bon Jacques pour te répondre donc sur un projet international tu peux aussi me contacter et on en parlera ou sinon tu poses la question directement sur la campagne de réemploi sur le forum de Débien Facile tu crées un post c'est là-dessus et puis on te répondra je ne sais pas si j'ai répondu à la question donc voilà soit vous nous écrivez directement alors essayez de ne pas nous écrire en tout cas pour moi je n'arrive pas à tout lire sur Facebook il y a des gens qui m'écrivent sur Facebook je perds un message sur deux donc un mail un forum un truc classique je ne suis pas geek à fond un truc classique voilà le bon vieux mail c'est bon un interlocuteur c'est-à-dire Jacques patrick arroba zemabuntus.org ou contact arroba arpinux.org c'est ça Arpi alors ça c'est chez moi mais je réponds il n'y a pas de plus en revanche il y a une chose à faire tout simplement je mets le lien tout de suite dans le chat c'est d'aller juste sur le forum Débien Facile sur le projet de reconditionnement bien sûr et tu crées un truc le nom de ton projet et un fil de discussion dédié tu ne mélanges pas tous les fils de discussion sinon après c'est le bazar on avait un fil de discussion sur un projet qu'on a démarré où on n'a plus de nouvelles c'était du côté du nord de la France bon ben voilà donc si des gens ont des projets on peut essayer de les aider pour démarrer ces projets mais nous en tout cas de mon côté je vous aiderai si je vois que vous vous voulez bosser derrière ne comptez pas que je fasse les trucs à votre place ça je le dis tout clair c'est valable pour tout et tout le monde alors voilà nous on ne fait pas dans le collectif un abou de tous comme je dis souvent moi je ne suis pas l'abbé Pierre donc vous allez bosser si vous voulez mon projet voilà donc on peut faire des projets ensemble mais il faut que vous vous portiez votre projet et pas que nous on fasse tout à votre place ça ça n'existe pas alors sauf il n'y a que Amaury qui fait les choses à la place de tout le monde voilà mais c'est le début c'est le début c'est pour ça au bout de 10 ans ce ne sera plus pareil tu vas voir il y en aura marre de faire les clés et de dire c'est bon il y a de la doc on a passé des jours à faire de la doc il n'y a pas long à lire allez-y les gars jetez-vous dedans non mais c'est ça oui c'est vrai il faut arrêter de croire aussi que la documentation c'est des trucs qui sont lisibles que par des gens qui en disent un fou dans les pattes non nous on essaye justement de faire de la documentation accessible parce que quitte réemploi et reconditionnement ça ne veut pas dire transformer les gens en sorciers d'informatique c'est qu'ils puissent garder exactement les mêmes usages continuer à aller sur le net tranquille regarder leurs vidéos continuer à écrire et lire leurs mails et qu'ils ne soient pas ni dépaysés ni emmerdés on ne leur demande pas d'apprendre plus on leur demande juste au lieu de cliquer sur le bouton vert ça sera le bouton bleu voilà en gros et d'ailleurs sur Linux si on veut changer la couleur du bouton on peut donc ne serait-ce que ça voilà si le type veut transformer son interface en une interface qui ressemblera plus à Windows 10 ou même Windows 7 ou même 80K il y en a qui le font c'est possible la personnalisation du système c'est aussi ça et par exemple sur Mabuntus Patrick a choisi d'utiliser un doc exactement comme sur Mac alors c'est pas pour copier Mac c'est juste parce que au niveau accessibilité ça lui permet d'avoir trois niveaux différents de doc pour les enfants pour les grands pour tout le monde de faciliter l'accessibilité la découverte du logiciel et pareil sur Début en Facile on a essayé de rassembler les menus d'aide dans un seul menu simple voilà où avec un clic on peut accéder directement soit à la documentation soit au manuel d'utilisateur soit aller sur la documentation en ligne soit aller sur le forum c'est toujours ça et c'est dans cet ordre là d'ailleurs que ça doit se faire d'abord on cherche dans la doc qui est disponible dans la distro et s'il n'y a pas de réponse alors oui on va dans le forum après bon si on voulait juste passer et dire bonjour on sera toujours là pour répondre et dire bonjour aussi il n'y a pas de problème les communautés ça sert aussi à ça c'est des forums de discussion pas que des forums d'entraide ça sert aussi à ça surtout en ce moment où effectivement on est tous confinés il faut qu'on puisse avoir des endroits où on peut monter des projets comme disait Patrick poser une question j'ai envie de faire ça quels sont les outils à ma disposition qu'est-ce que je peux faire comment on peut le faire voilà et il y a toujours des gens ah oui moi aussi ça m'intéresse parce que c'est des communautés extrêmement variées des gens de tous âges de toutes régions qui ont des métiers complètement différents et oui on se rejoint sur ce genre de valeurs et il y a toujours quelqu'un pour vous filer un coup de main les questions sans réponse dans les forums libristes c'est plutôt rare en fait plus de 3-4 jours j'approuve tout à fait en général les forums Linux sont dynamiques il y a des gens à l'écoute et qui répondent et puis parce qu'on a envie et puis parce que ça fait plaisir on ne va pas se planquer c'est le truc quand tu te fais une question dans un forum où tu vas répondre à 3-4 questions tu vas filer un coup de main à des gens et bien ça fait du bien voilà ça te met le sourire je veux dire très humainement la vie elle est quand même beaucoup plus agréable quand on file un coup de main aux gens quand on reste tout seul dans son coin c'est un côté gratifiant c'est clair alors on ne demande pas moi je ne demande absolument pas à ce que les uberjis qui sortent de leur taverne les ours il y en a ça existe moi je suis planqué dans mon petit village et c'est très bien mais je veux dire tout ce qu'on demande en fait c'est vous bossez vous contribuez soit vous venez avec nous on fait les trucs ensemble et tout mais si vous voulez juste proposer un outil parce que c'est possible aussi j'ai développé un bout de code j'ai fait un instant sortez-le mettez-le juste à l'entrée de votre caverne envoyez-nous un mail on passera à le prendre il n'y a pas de problème on ne demande pas non plus à ce que d'un seul coup ce soit public révélé etc il y a des gens qui bossent avec nous qui travaillent avec nous qui ne sont jamais sur les réseaux publics parce que c'est un choix perso etc mais ça ne les empêche pas de filer un coup de main de contribuer Arnaud il y a des questions bien sûr dans le chat notamment Irina pour les non-voyants est-ce qu'il y a des solutions à l'heure actuelle dans les plateformes Linux alors oui je n'ai pas moi de distribution là désolé en tête parce que je sais qu'il y en a une qui marche bien mais il y a surtout une une communauté spécialisée dédiée sur des biens et donc c'est avec eux qu'il faut voir non mais si c'est pas c'est pas grave on se connaît donc on pourra transmettre l'information quand tu l'auras sinon je profite de la parenthèse parce que sur mon écran je vois beaucoup Daniel de Belgique avec sa vidéo on l'a laissé immeuble immeuble j'espère qu'il voit qu'il est en direct depuis une heure et demie voilà est-ce qu'il est possible d'entendre sa voix et bien voilà bonsoir Daniel je me demandais pourquoi j'étais le seul sur la vidéo je n'ai jamais vu beaucoup de monde mais bon ça n'est pas bien grave alors j'étais je te rejoins je te rejoins je te rejoins je te rejoins parce que Daniel très simplement parce qu'on limite la bande passante demain je me mettrai en vidéo mais on essaye de pas tous se mettre en vidéo c'est pas un cahier d'oscope si tu veux mais on pourra le faire au final c'est la première fois que je vois autant de gens en même temps qui s'inquiètent de la bande passante ben oui tu n'avais pas compris le système il y a des copains qui arrivent si tu veux on s'y met sur la vidéo allez il faut que je trouve j'ai mon portable j'ai mon portable pour ça on ne t'a pas les éparlers ben c'est pas grave donc je voulais dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter jusqu'ici et ça m'a donné pas mal d'idées et ça m'a aussi détaillé un peu plus ce qu'il y a moyen de faire avec les clés il faut savoir que bon moi j'ai déjà 4 ans d'expérience de reconditionneur seul dans mon coin je reconditionne des ordinateurs qui ont jusque 15 ans c'est le maximum et en général c'est pour les offrir au moins au début à des demandeurs d'asile ou des réfugiés alors je suis évidemment débordé parce que pour le moment on a en plus une demande au niveau des écoles et on nous demande en plus sur ces vieilles machines de faire fonctionner les logiciels de vidéoconférence donc il y a énormément de travail et je pense que pour prévenir ce type d'engorgement je vais passer à une autre méthode la vôtre la clé pour le moment moi j'utilise je fais mes installations en réseau j'utilise je fais deux plateformes basées sur Ubuntu et j'utilise l'APT Catcher qui me permet de faire les les transferts à 1 gigabit par seconde en venant d'un serveur qui se trouve chez moi mais l'inconvénient c'est qu'évidemment tout doit se passer chez moi et grâce à la clé Ubuntu ou Debian Facile ça je ne sais pas encore je n'ai pas encore eu le temps vraiment d'entrer dans le détail je vais pouvoir décentraliser cette installation et demander à une série de gens que j'aurais réussi à convaincre que c'est facile de traiter les machines qui effectivement sont faciles et ça c'est un rapport extraordinaire de 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 cette clé la deuxième chose c'est que ayant travaillé seul pour mes plateformes et bien je n'ai pas de documentation et ça ça a été soulevé tout à l'heure également si on fournit un système sans documentation l'utilisateur est perdu parce que il se trouve devant toutes les possibilités de Linux et c'est énorme et donc ils ne savent pas où chercher donc moi je compte profiter de tout votre travail à tous ceux qui ont qui ont collaboré à cela pour offrir quelque chose de meilleur que ce que j'offre maintenant avec moins d'effort donc pour moi c'est la rencontre avec Emma Bontou et avec des bienfaciles est quelque chose d'extraordinaire qui va véritablement booster mon activité alors on a parlé également de comment trouver des machines et bien moi ça fait 20 ans que j'en récolte un petit peu et puis j'ai essayé de passer à la vitesse supérieure et j'ai contacté les hypercafés des environs maintenant j'ai des écoles où l'association de parents récolte des ordinateurs me les apporte et évidemment veulent les rendre je travaille et c'est là que j'ai commencé à reconditionner beaucoup plus dans un centre pour demandeurs d'asile et là avec leurs moyens de communication vers des donateurs de toutes sortes que ce soit de vêtements de jouets de vélo ils ont des moyens de communication qui leur apporte des ordinateurs directement et bien moi je les reconditionne actuellement j'ai même reçu dans le centre d'accueil un petit local que malheureusement je ne sais pas exploiter pour former d'autres personnes et pour essayer de travailler avec d'autres le local est petit on doit porter le masque c'est très difficile mais donc cette activité va continuer et va grandir et ce qu'apporte la clé Emma Bountou la clé magique Emma Bountou et des biens faciles va véritablement me permettre de faire beaucoup plus avec beaucoup moins d'efforts en intéressant un plus grand nombre de personnes j'ai également noté que les Linux Uses Group il y en a aussi en Belgique et je n'ai jamais pensé à aller les à les contacter pour leur demander ce qu'ils pensent de tout ça et dans quelle mesure ils peuvent intervenir donc avec tout ce qui est offert par Debian Facile par Emma Bountou avec toutes les vidéos de blabla Linux et bien on a de quoi se faire un immense atelier de reconditionnement et des machines il y en a beaucoup parce que beaucoup de chez nous en tout cas mais j'imagine qu'en France ça doit être la même chose beaucoup de reconditionneurs essaient de refaire des machines en Windows et ce qu'ils font si les machines sont gratuites c'est faire des machines qui sont extrêmement lentes et si on remplace comme je le fais maintenant par un Mate ou Bountou sur un dual core avec 2 gigas on remplace un Windows 10 par un Mate ou Bountou et bien on a redonné une énergie extraordinaire une vitesse extraordinaire à ces machines et moi je n'ai pas de machines qui reviennent en général si elles reviennent c'est parce qu'il y a un problème hardware mais les utilisateurs sont extrêmement contents donc nous avons là une niche entre les ordinateurs qui sont vraiment trop vieux je dirais avant 2005 on ne s'est pas vraiment en tiré grand chose et les ordinateurs qui sont encore reconditionnables en Windows 10 et en général ceux-là ils ont une valeur marchande donc ils ne nous intéressent pas tellement donc pour moi le marché la gamme la plus intéressante c'est le dual core avec 2 ou 3 gigas une autre problématique et puis je vais arrêter là parce que je dois m'en aller et puis bon je ne veux pas garder le crassoir trop longtemps une autre problématique c'est que maintenant on nous demande et il en a été question tout à l'heure on nous demande de plus en plus de visioconférences alors sur des machines plus anciennes ce n'est pas spécialement évident et comme dans mon cas il s'agit essentiellement d'école alors non seulement nos machines sont faibles mais pourrait peut-être être utilisée en visioconférence mais du côté des écoles ils font le choix du logiciel sans tenir compte de l'empreinte mémoire du logiciel qu'ils vont utiliser j'ai des écoles qui accueillent des réfugiés des demandeurs d'asile des gens qui ne savent pas s'offrir une machine et donc qui travaillent avec celles que je leur donne et ils utilisent Microsoft Microsoft Teams ce logiciel pour un gigabyte de mémoire à lui tout seul quand on a une machine avec un giga et demi ou deux gigas et bien on est tout le temps en train de swapper et là ils disent ma machine n'avance plus évidemment donc je peux essayer aussi une démarche envers les enseignants et les écoles mais malheureusement ce que je constate jusqu'à présent en parlant avec les enseignants c'est que ils sont déjà bien contents d'arriver à maîtriser les outils qu'ils ont essayé une fois ils n'ont pas du tout envie de changer donc de ce côté-là il y a aussi une éducation à faire au niveau de pour que le libre soit connu et qu'on qu'on puisse que beaucoup de gens soient conscients que s'ils n'ont pas vraiment les moyens et bien il y a quand même quelque chose il y a des ressources les ressources sont là il y a des gens qui sont prêts à aller leur offrir et surtout je dirais grâce à un travail comme le vôtre le vôtre le nôtre puisque maintenant je suis d'ancien et donc je vais bien sûr je vais essayer d'apporter du feedback au début et puis des demandes d'amélioration ou bien s'attaquer à d'autres problématiques telles que de nombreuses langues les machines que moi j'installe je les installe avec une douzaine de langues parce que elles sont destinées à des réfugiés et des demandeurs d'asile qui doivent apprendre le français bien entendu mais qui aiment bien aussi pouvoir écrire dans leur propre langue et avec des claviers différents donc je ne sais pas ce qui est déjà prévu dans la suite de la clé magique mais Linux a en tous les cas en lui tout ce qu'il faut pour le faire moi je le fais mais il suffit de l'intégrer à autre chose donc c'est plutôt dans ce sens-là aussi que j'aurais peut-être quelque chose à apporter bon maintenant j'arrête parce que je ne peux pas tenir le crachoir plus longtemps je vais avoir le record ici sur la soirée merci 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 tu as un peu de marge par rapport à Arpinux ah oui oui c'était le conférencier ah mais tu verras demain il va parler aussi ah oui mais demain je suis aussi non je suis caché demain je suis modéré mais non on rigole c'est très bien Daniel ce que tu veux faire il faut continuer ah mais oui j'espère bien et ce que j'espère surtout c'est intéresser d'autres personnes et je crois grâce aux vidéos de blabla Linux montrer que ça n'est pas difficile et puis bon je suis derrière s'il y a une difficulté on n'arrive pas à démarrer une machine avec une clé USB on a tous connu ça bien sûr on n'a pas à faire les settings dans le BIOS ou bien cette clé elle va et en particulier parce que je l'utilise aussi multisystème ça marche partout et puis tout d'un coup on tombe sur une machine qui ne veut pas et donc là je vais essayer aussi de de noter ça et de publier les les machines l'identification des machines qui n'en veulent pas et voir et voir comment on va faire une autre idée aussi je n'ai pas le temps de creuser ça mais quand la plupart des machines elles boutent bien avec un CD-ROM en tous les cas quand il est intégré on pourrait réfléchir mais c'est peut-être déjà quelque part sur un des forums que je n'ai pas vu on pourrait réfléchir à goûter une machine avec un grub ou quelque chose comme ça sur un avec un DVD de façon à faire un chain loading ou quelque chose comme ça vers le vers le multisystème dans les cas où on n'arrive pas à goûter directement le ça existe Daniel ça et bien voilà 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 ça s'appelle Plop Plop Manager Ah c'est Plop ok et bien ça je vais regarder parce que vraiment moi actuellement j'utilise le PXE alors j'ai une clé PXE j'ai un CD PXE pour le cas où le PXE intégré ne fonctionne pas mais manifestement avec une clé je n'ai pas cette possibilité là encore donc parfois il faut passer par le chat de l'aiguille pour arriver à démarrer un système avec autre ça ça existe ah ouais super si tu m'écris je t'enverrai notre version on a une version spéciale de Plop que m'a donné le développeur de multisystème elle est bonne idée je crois oui mais ça comme ça je ne devrais même pas chercher tout seul c'est fantastique la collectivité non non je vais en lien sur notre serveur mais oui donc oui il faut effectivement participer et puis nous faire tes retours sur ce qui ne fonctionne pas si par exemple tu veux faire une version par exemple multilangue moi ce que je conseille c'est de faire un compte par langue en mettant le nom de la langue comme identifiant du compte et comme ça la personne elle arrive et elle sélectionne son compte et elle tombe sur sa langue j'avais déjà une question comme ça sur le forum pour trois langues mais je n'ai jamais fait pour autant de langues 15 langues c'est beaucoup mais tu peux le faire oui mais il faut réfléchir à ça parce qu'il faut voir aussi dans quelles conditions ces machines vont être livrées pour le moment à cause de cette crise du Covid moi je ne rencontre plus directement les gens à qui les machines sont données ça se fait par l'intermédiaire d'un service d'animation dans le centre d'accueil et là c'est déjà trop tard donc c'est plutôt dans la partie OEM que je pense qu'il faut réfléchir pour que l'utilisateur peut choisir une langue et non il devrait même choisir plusieurs langues parce que nous voulons aussi que ces gens qui arrivent en Belgique dans la partie francophone apprennent le français si on leur donne toutes les facilités pour travailler dans leur langue d'origine ils ne vont pas progresser donc la langue maternelle c'est une alternative mais ça ne doit pas être le but en soi et ça c'est quelque chose qui est difficile à peser évidemment il faut qu'il se soit disponible quand même c'est très important de se soit disponible pour oui bien sûr c'est même pas une option c'est même pas une option ah non 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 moi je trouve ça c'est extrêmement important surtout lorsqu'il s'agit de langues qui n'utilisent pas notre alphabet ceux qui utilisent notre alphabet ils peuvent encore s'en sortir plus ou moins en écrivant bon si quelqu'un doit écrire en espagnol et que bon les accents sont pas là c'est pas grave et quelqu'un qui doit écrire en farsi ou en arabe de droite à gauche bon tout ça et ça fonctionne merveilleusement bien on peut passer d'une langue à l'autre dans un texte en Linux c'est absolument fabuleux on a on a le clavier virtuel bon moi j'utilise Orca mais il y en a probablement d'autres qui permettent justement de voir le clavier de voir les textes particuliers les caractères particuliers donc je ne sais pas si les dernières versions de Windows font ça parce que moi j'ai travaillé dans un environnement où c'était en français en néerlandais et bon on mettait une base en anglais pour qu'il n'y ait pas de jaloux et puis mais je ne sais pas comment en Windows on saute d'une langue à l'autre comme on le fait avec une facilité déconcertante en Linux jamais testé Windows je ne sais pas c'est vrai en plus oui c'est vrai je sais sinon par en thèse il y a Seret qui tente de prendre la parole oui alors je vais lui laisser moi je ne dis plus rien merci Daniel pour ton témoignage et à bientôt Daniel merci pour ce que super Daniel et à quelle ambiance Daniel parce que tu vois tous les webcams il y en a plein maintenant ben voilà oui donc Marc tu disais excuse moi non non je oui Seret a fait des tentatives pour prendre la parole a été aidé sur le chat mais je ne sais pas si vous connaissez la personne alors où est la question ben on écoute qu'elle nous repose la question moi je n'ai pas plus le temps de lire sur le chat pendant qu'on écoutait Daniel voilà je crois mais néanmoins j'ai vu quand même le pseudo Seret apparaître au dessus de la fenêtre il n'y a pas de question elle n'a pas de question oui comme quelqu'un qui cherchait à parler donc c'est pour ça que je me permets de le signaler mais donc c'est une tech news donc voilà il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis voilà problème de connexion c'est comme ça en tous les cas oui salut Daniel sinon là dans BBB il y a Patrick qui a envoyé des tutos pour se familiariser avec cet environnement qui est très riche en fonctionnalités qui est vraiment très bien c'est une solution libre et l'intervenant d'origine maghrébine il expliquait pour les langues qu'on pouvait changer le BBB la plateforme avec une autre langue et il hésitait entre plusieurs langues arabes et visiblement c'était possible donc tout à fait merci ça confirme ce que tu disais voilà tu as coupé ton micro oui à demain à demain à demain à demain à demain salut et alors il y a-t-il encore des questions peut-être sinon il y a encore deux besoins je ne sais pas non écoute Jean qui partent là c'est normal oui tout le monde a un peu faim ben oui c'est le truc là bien sûr en tous les cas non je ne sais pas s'il y a d'autres questions on prend encore quelques questions il n'y a pas de soucis non on est dispo sur le forum de toute façon pour toutes les questions un peu plus techniques ou pour des situations un peu plus spécifiques bien sûr bien sûr ce sera plus facile de poser de répondre déjà on sera plusieurs sur un forum c'est quand même ça le but de la communauté un forum où on est plusieurs pour répondre et où les réponses servent en plus à plusieurs personnes donc n'hésitez pas à faire sur les forums et à poser vos questions et à décrire votre situation si jamais il y a quoi que ce soit qu'on peut faire de toute façon vous avez vu le processus on pose une question on se met à plus géant on résout la question hop là on lâche pas je pense qu'on a je pense qu'on a fait le tour oui j'ai l'impression c'est oui oui Patrick bon alors c'est bien il faut garder quelques questions il faut garder aussi quelques questions pour demain sinon qu'est-ce qu'on va faire bah oui Patrick il ne va pas parler oui on board c'est celui qui est sur Emma Bountos avant on avait Florence ah oui mais il fonctionne il n'est plus maintenu je crois Florence je crois qu'il n'est plus maintenu voilà il n'est plus maintenu Florence est une libriste ou non c'était le nom d'un clavier le nom d'un clavier parce que en fait c'est quelqu'un aussi qui avait comment dire qui avait besoin d'accessibilité aussi c'est pour ça que je fais le lien mais effectivement ça n'a pas de rapport voilà j'ai une petite question je vais répondre à Laurent pour 10-6-8 on me demande si on peut faire une conférence en avance en fait je suis juste d'envoyer le lien en avance on peut mettre un password et du coup la personne aura se connecté avec le password au moment où on dédie le créneau en fait tout simplement d'accord intéressant on va noter l'adresse pour la doc sur T2MOM je pense qu'il y a quelques modifs parce qu'il y a la dernière la doc a été faite sur une version qui est un peu plus ancienne il y a la fenêtre d'accueil qui est actuellement qui n'existait pas à l'époque d'accord il y a quelqu'un qui nous met de la musique cool oui le début d'une émission mais voilà c'est pas grave c'est pas grave ok ok sinon moi je vais poser une question puisque personne pose des questions comment vas-tu Alain ? comment vas-tu Alain ? vas-y bon je t'entends bonsoir Alain bonsoir Alain ah zut on t'entends pas il y a un souci de son de son on t'entends pas 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 quand même c'est plutôt l'âge gentil ok a priori on t'entends pas J'ai un écho dans mon cas. Vous avez des échos ou pas ? Oui, il y a de l'écho. Moi, je l'en ai aussi. J'ai arrêté mon écho dans ces cas-là. Je vois que ça se calme. Bien, cool Alain. J'espère que demain, on pourra échanger. Oui, c'est frustrant. Demain, ce sera peut-être mieux. D'accord, je pense qu'on a bien fait le tour. Oui, tout à fait. Et donc, c'est satisfaisant qu'il y ait beaucoup de monde par rapport à l'effort d'information et de publicité qu'a été cette semaine. Ce n'est pas vrai. Oui. Parce que là, nous, on a fait tourner à 23. Et en début de soirée, j'ai vu 45. Oui, oui, c'est ça, à peu près. Voilà. Moi aussi, on ne s'entend pas avec une personne. Wow. Il y a le voyou. Je me dis là de l'autre côté, je suis le veille, Amaury, pour voir si tu bosses. Demain, par contre, il faudra peut-être mettre en plein écran, Amaury. C'est la diapo. Ce sera pas mal. Je ne sais pas s'ils seraient tout en temps, mais demain soir, il y a aussi une information, une présentation, une présentation des Baboudou et aussi l'association avec nous. Et ce n'est pas une fake news. C'est demain 18h. Et ce sera une présentation un peu différente. Voilà, c'est ça. Mais là, ça, chez moi, c'est horrible. Oui, je ne sais pas quoi. À ce point, c'est un micro qui peut perturber tout le monde. Mais je crois que c'est le mien. Je ne sais plus bien. En fait, on a dépassé le temps. C'est le temps de la planète. En fait, c'est le temps qu'on remercie, qui nous fait comprendre que peut-être qu'on peut conclure éventuellement. Là, c'est mieux. Je pense que c'était le micro d'Alain, non ? Allô ? Allô, est-ce que... Oui. Oui. Il y avait un retour bizarre. Il y avait un retour bizarre. Il y avait un retour bizarre. Oui, c'est bon. Bon, donc c'est bon, on a du son pour se dire au revoir, et à demain. Il y a quelqu'un qui parlait de la seconde conférence demain. Donc là, Patrick, peut-être que tu peux faire un mini-spoil pour demain. Ah oui, pour demain, pardon. Je n'avais pas compris ce rejet, pardon. Je ne sais pas si Patrick nous entend encore. Il y a ce rejet qui demande quel est le thème de la conférence de demain. Alors, le thème de la conférence de demain, ça sera sur la solidarité et le réemploi. Et on prendra comme exemple les projets au Togo avec Yovo Togo et Jump Labor. Avec son excellence, Yovo Togo. Oh, salut Claude ! Tu n'es pas au doudou, là ? Trop fort la surprise. Oui, Claude, ok. Voilà, avec Claude. Il y a un son nickel, là. Et là, ce soir, impeccable. Bravo. Je n'ai pas vu Claude. Je pensais que tu allais te mettre en tant que Yovo Togo. Non, je suis... Je suis caché dans mon coin. Incognito. Il n'a pas du tout de conneries, alors ? Ben, c'est que le début, hein. Ouais, ouais, on se réserve pour le bien. C'est sûr. Mais, Patrick, ta voix est faible, là. Ouais, j'ai baissé. Je vais vous compter. Tu as raison de me le dire. C'est mieux, là ? Ah, bien, ben oui. Ouais, j'avais baissé. J'avais des soucis. Un retour horrible sur le micro, je croyais. Mais, il y a eu le problème de chez moi. Ouais, ok, ben, nickel. D'accord. Ben, c'est parfait, les amis. Ah oui, parfait. On va pouvoir plier. C'est juste... C'est l'heure de l'apéro, là, c'est bon. Ben oui, oui. Voilà. Claude arrive juste pour eux. Claude arrive juste pour l'enchaînement. Non, mais il était là depuis le début, je pense. Il y avait tellement de monde que je n'ai pas vu. Par contre, il faudra... Il faudra que Jean-Luc me donne le cuillot. Il faudra que j'envoie un mail. Comment couper les caméras ? Parce qu'au début, on avait deux personnes. Il y avait des caméras, là, et je n'arrivais pas à les couper. J'en ai sorti deux. Je leur disais, mais coupez vos caméras, et tout. Pendant la présentation. Et il a réussi à les sortir. Je ne sais pas où c'est dans l'interface. Il faudra qu'on voit ce problème-là. On a un leader à l'entrée, là-bas. Il ne rigole pas. Non, mais ce n'est pas le problème des caméras. Ce n'est pas le problème de la bande passante. Mais quand tu as la diapo en bas, en fait, et que tu as une personne en haut, que tu sens qu'elle ne voit même pas sa webcam de branchée, tu vois, ça perturbe les gens. Ils ne regardent pas la diapo, ils regardent la personne qui est au-dessus, en fait. Et quand ce n'est pas le présentateur, ça fait très bizarre. Tu vois, c'est pour ça. C'est vrai. Alors, une personne a un problème de micro. Pour le problème de micro, en fait, la technique, c'est de fermer Firefox, je crois, ou votre navigateur, et de rouvrir, s'il vous redemande, de sélectionner le micro. On a un spécialiste, Claude, qui a fait un tuto sur comment utiliser Big Blue Blotone avec Firefox et son micro. Et effectivement, je pourrais faire un tuto d'une minute ou deux là-dessus. En intro, demain, on a passé quatre heures pour régler ces problématiques de micro. Donc, c'est des fois compliqué. Je dirais même deux fois deux heures. Effectivement, il y a un gros souci avec le micro. J'espère qu'on a gardé la bande-son de la séance de dimanche. Qu'on avait faite, nous ? Oui, on la diffusera. On va se promener. Merci à tous. Bonne soirée. Amaury, Arpinux, Alain, Marc, Patrick. Bonsoir. Salut à Amaury. Merci pour vos infos et tout ça. C'est sympa, les gars. À demain, peut-être. J'espère. Au revoir. Bonsoir. Comment ça peut-être ? Comment ça peut-être ? Tout à fait, oui. Je ne sais pas mon emploi du temps encore. Je verrai bien. Pour les micros, on a une idée. Pour les micros, des fois, ça peut être compliqué sur Firefox ou n'importe quel navigateur. Il faut bien savoir quelles sources on sélectionne. Ce n'est pas évident des fois de trouver. C'est difficile. Il faut voir le problème et l'environnement. Mais sinon, nous, on est tous sur Firefox. Et ça fonctionne correctement. Il faut-il avoir une version assez récente. Version ancienne. Voilà. Il y a toujours un dissident. Voilà. J'ai une caméra qui a 20 ans. Et la nuit, elle n'a pas de bonne qualité. Bonsoir, Alain. Salut, les gars. Oui. Bye bye. Alors, Alain, c'est Alain Tux. Il est sur plusieurs forums de temps en temps. Et puis aussi, il est sur le forum des Mabuntus. Il m'aide pour répondre sur le forum des Mabuntus. Moi, je fais des fois la soirée. Lui, il fait la nuit, en fait. C'est ça. On est en 2-8. Il est doublé. Voilà. Tout à fait. Ça travaille du cul. Oui, voilà. Il a des horaires particuliers dans son boulot. Oui, en effet. Très, très particulier, on va dire. Sinon, pour bien conseiller sur un forum, il faut aussi avoir bien dormi. Ou suffisamment dormi. Tout à fait. Mais bon, c'est une autre histoire. Et il y a eu tout à l'heure quelqu'un... Après, il y a celui qui ne dort jamais, c'est Arpinux. Il est sur le forum des Mabuntus. C'est celui qui dort jamais. Quand on voit des mails à 2h30, il répond à 8h. Il dit, il dort quand ? C'est vrai. Il y a notre ami de 57 qui est passé avec sa webcam. On n'a pas le temps d'échanger un mot, mais c'est la fin. OK. On s'enverra demain. Donc, on a rempli notre contrat là. Tout à fait. On a tenu nos 2h, c'est bon. Oui. On les a dépassées. 2h30. Avec Arnaud en avançant, on ne pouvait pas faire moins. Je vais dire, franchement. Après, c'est le pauvre Yves qui va... Peut-être qu'on va couper. On va faire que la présentation en anglais, parce que sinon, le pauvre Yves, il va... Il va traduire. Ah, attends. On va traduire à la présentation. Je pense que ça va l'occuper pour les fêtes de fin d'année. S'il vous plaît, avant qu'on se quitte, je vois dans le chat une amie de Beauvais en transition, Anne de Zéro Déchet. Oui, oui, tout à fait. Anne, comme tu vois, on n'y est pas. Donc, alors, j'ai mis une affiche en partage pour que, justement, on puisse, que les gens qui passent au rendez-vous qui était prévu officiellement, se rendent compte qu'on avait déplacé le salon pour des raisons que, certainement, qu'on allait avoir plusieurs dizaines de personnes ce soir, ce qui était le cas. Et donc, on craignait que Jitsi soit trop faible et ne puisse pas supporter autant de connexions. Donc là, on est sur une solution BigBlueButton. Et d'ailleurs, pour ton information, si tu m'entends, donc, on va travailler, nous, l'OiseUX en local, ici dans l'Oise, pour avoir sur un serveur quelque part dans notre région, une instance BigBlueButton, qui est vraiment l'outil idéal libre de visioconférence pédagogique. Et donc, voilà, j'espère que tu nous entends. Anne, en tous les cas, je remercie Emma Boutou à plus d'un titre et surtout, par exemple, celui d'avoir permis de découvrir, enfin, BigBlueButton et aussi d'avoir découvert quels résultats on peut obtenir quand on travaille en réseau. Et là, on voit toutes les figures qui sont encore à l'écran et il y en a qui sont en tâche de fond, entre guillemets, donc WebAsos, grâce à qui on est là ce soir. Oui, là, il a décroché Jean-Luc, mais il était là en début de conférence, il a décroché. On lui dira, donc là, effectivement, le salon, du coup, on ne l'a pas occupé ce soir, mais on n'a pas changé la com, puisqu'on a mis l'info dans le salon. Voilà, et donc, demain soir, alors justement, demain à 20h30, si nous, on a fini, on ne sait pas exactement quel... Ah, ben voilà, Anne, tu es là, tu nous entends. Bonsoir, Anne. Bonsoir, Anne. Est-ce que tu peux parler, on t'entend ? Allez, tu en écoutes seulement, Anne. Voilà. Ah, là, on voit que tu parles, mais on ne t'entend pas. Ça marche, là ? Ah, oui, ça va mieux. Salut, Anne. Non, c'était juste parce qu'il y a encore trois personnes connectées sur JT, c'est pour ça que je voulais savoir si je pouvais les déconnecter ou pas. Il y a une page de présentation et... Vas-y. Oui, oui, c'est ça, c'est ce qu'on a dit il y a trois heures, il y a trois heures pour expliquer qu'on était là ce soir. Ça marche. Tu as vu l'info. Et donc, demain soir, lorsque l'on aura terminé la deuxième partie de Mabuntu, à l'heure qu'il est là, 20h30, c'est Zéro Déchet qui enchaîne sur sa présentation Zéro Déchet. Là, par contre, dans le premier salon JITSI que les collègues Arnaud, Armory ont visité toute la semaine. Parce que les amis des Mabuntu, non seulement ce sont des amis, mais en plus, ils nous ont soutenus toute la semaine. Incroyable. C'était une chouette conférence et c'était vraiment chouette de participer à tout ça. Franchement, cette semaine, vous avez vraiment organisé les choses comme il faut, donc c'était un plaisir de vous. Tout à fait. Écoute, tu as des remerciements gratuits que tu n'aurais pas imaginé. Et donc, en tous les cas, c'est super qu'on puisse mutualiser toutes nos actions. Donc, nous, on est, comme tu as compris, sur les PC en réemploi, avec différentes solutions. C'est ce qui fait la richesse de la communauté. On n'a pas arrêté de le dire ce soir. Et là, il y avait déjà deux acteurs ce soir. On vient de passer les Mabuntu, mais Anne est partie. Oui, je pense qu'elle est allée, elle a dû aller sur le salon parce que je pense qu'ils doivent répéter ce soir. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci, Marc. Voilà. OK. Bon, mais ça s'est très bien passé. On n'a pas eu trop de difficultés techniques, on va dire. C'est le principal. A priori, Amaury enregistre encore, là, je vois. Jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit, voilà. OK. D'accord, ben, Patrick, je te laisse conclure. On va se quitter. Merci à Wazex de nous avoir invité pour ces conférences et ces débats. Et à toute l'équipe qui a participé, donc Amaury, Arpinus, Arno, oui, Arpinus, super. Aussiange qui est venu nous épauler sur la partie, et puis Claude qui se réserve pour demain. Sous-titrage Société Radio-Canada